bonjour et bienvenue sur le podcast kanpai format destination pour cet épisode nous allons nous attaquer un autre gros morceau du voyage au japon c'est à dire la ville de kyoto et sa préfecture le mois passé on avait parlé ensemble de tokyo notamment en s'appuyant sur notre tome 4 qui est sorti fin d'année 2023 et j'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec toi marjorie et avec kelly bonjour bonjour charlie le terme kyoto signifie littéralement donc ville capitale et c'est donc bien de cette ancienne capitale historique du japon que l'on va parler donc ancienne capitale on en reviendra avec toi kelly donc une capitale millénaire donc de l'antiquité jusqu'en 1868 est ce que tu peux nous rappeler comment c'était baptisé avant kyoto la ville s'appelait heyankyo donc la capitale de la paix et de la tranquillité c'est également la ville des gaïchas au japon donc avec les geiko et les maiko donc c'est à la fois leur une partie de leur lieu de vie de formation et évidemment c'est la fameuse ville avec les entre 1500 et 2000 temples et sanctuaires dont 17 sont inscrits au patrimoine de l'unesco et c'est entre autres cet attrait là qui fait que kyoto est donc une ville phare du tourisme au japon et on le verra donc ça concerne évidemment les touristes occidentaux mais surtout le tourisme domestique et asiatique oui et enfin on pourrait dire en introduction que c'est également le berceau du développement du bouddhisme au japon où on retrouve des grandes écoles et des temples associés ce que vous pouvez nous évoquer quelques noms de courants oui par exemple dans les courants anciens on a le tendaï la secte shingon pour les courants zen on a le soto et le linzaï et on a aussi l'école de la terre pure l'école de la nouvelle terre pure et le courant de l'école du lotus fondé par nichilène merci kelly ce sera déjà pas mal c'est bien et si c'est quelque chose que vous voulez creuser un petit peu vous pouvez aussi écouter notre podcast l'interview de clément qui est moine au japon et donc galet a interviewé il y a un mois de cela oui il habite à kyoto et comme d'habitude marjorie tu devais nous évoquer justement que on a déjà beaucoup travaillé à campagne sur kyoto oui donc bien évidemment on a une fiche ville qui présente la ville de kyoto dans sa globalité et son intérêt touristique et puis on a quelques 130 destinations donc enfin par rapport à la ville de kyoto qui sont actuellement en ligne sur campagne.fr donc ça regroupe aussi bien donc des fiches de temples et de sanctuaires il y en a effectivement pas mal au vu du nombre que la ville abrite et puis on a aussi des des fiches sur des parcs des activités des ateliers des avis sur des hébergements et sur quelques restaurants déjà vous pouvez glaner pas mal d'informations dans le podcast nous on va s'appuyer là dessus évidemment mais on va pas pouvoir faire toute une liste une énumération de ce qu'il ya déjà sur campagne donc on vous invite évidemment à continuer votre lecture sur le site et avant de se lancer pleinement sur notre podcast petit rappel peut-être c'est que nous allons avoir en fil rouge la thématique du sur tourisme qui va forcément avoir eu des conséquences sur votre façon de voyager au japon et donc notamment sur l'organisation de votre voyage donc on va vous informer au mieux des changements récents par rapport à ce phénomène de sur tourisme et d'ailleurs on en a parlé récemment sur campagne en début d'année on avait il ya tout un gros article qui qui le fruit de plusieurs mois voire années de réflexion oui effectivement on a un article qui s'appelle le sur tourisme au japon et qui donc parle en particulier de kyoto qui est une des destinations le plus les plus touchées par le sur tourisme et on va en fait utiliser cette thématique là un peu en fil rouge pendant tout notre notre épisode parce que c'est quelque chose en fait qu'on doit prendre en compte et auquel aussi on doit faire attention pour pas en fait amplifier ce synomène de sur tourisme et comment on peut découvrir kyoto d'une autre façon oui donc évidemment on ne va pas louper les étapes clés d'un voyage à kyoto mais on va essayer aussi de vous rappeler on va dire la conduite à tenir déjà dans un premier temps peut-être et puis aussi la façon dont vous pouvez voyager peut-être autrement et profiter de ce qu'il ya autour des quartiers phares notamment on en reviendra avec toi kelly et sur le guion oui guion qui est particulièrement fréquenté et qui récemment a décidé de d'interdire certaines de ses ruelles ou à toute personne qui n'est pas résidente voilà l'idée c'est de vous rappeler que kyoto c'est une c'est une ville c'est un lieu de vie et donc ce n'est pas un parc et c'est vrai que sinon nous on peut vous accompagner pour éviter un peu ce type de comportement c'est bien aussi oui ce n'est pas non plus une ville musée comme des fois on peut l'entendre effectivement il ya beaucoup de choses à voir ne serait-ce que quand on marche dans les rues traditionnelles mais il y a quand même des gens qui vivent à l'année il ya une vraie vie locale et donc on doit respecter cela et faire attention à comment on se comporte les japonais ils ont une étiquette en société qui est très importante et à nous aussi de bien savoir la respecter pour apprécier son voyage et aussi ne pas troubler en fait la vie quotidienne des personnes qui vivent à kyoto effectivement kyoto c'est une ville bien plus petite en taille on va dire que tokyo et elle abrite énormément plus on va dire de patrimoine culturel d'histoire aussi comme on le dit c'était la capitale de pendant tout un millénaire donc c'est vraiment ce qui fait son attrait principal que ce soit visuellement si on n'y connaît pas grand chose on va dire ou si on est un peu plus amateur déjà de de cette culture et c'est donc c'est ce qui fait qu'il ya beaucoup de tourisme à kyoto et notamment donc on peut vous rappeler que les touristes étrangers sont en fait assez minoritaires par rapport aux touristes japonais qui vont arpenter la ville puisque il ya 53,5 millions de visiteurs en 2019 qui parcourait kyoto à l'année et on est passé à 21 millions en 2021 ce qui fait que en fait c'était seulement le tourisme domestique et donc on voit bien qu'il ya une grosse part parmi ces visiteurs qui sont déjà juste entre guillemets les japonais donc les et oui effectivement ce qu'on se qu'on voit à travers ce chiffre c'est que même pendant la période donc de pandémie où les frontières étaient fermés donc il n'y avait aucun touriste étranger qui pouvait visiter l'archipel il y avait déjà 21 millions de de voyageurs dans kyoto donc ça reste une destination que les japonais aiment pour découvrir en fait leur histoire leur passé et retrouver l'atmosphère voilà liée à l'antiquité japonaise etc donc c'est pour eu pour le japonais une destination phare de vacances c'est pour ça qu'elle va être aussi très visitée pendant la golden week et pendant les périodes de sakura et de koyo et effectivement à ces japonais là on ajoute les touristes étrangers donc les touristes asiatiques d'abord c'est une grosse part du tourisme international à kyoto donc asiatique en premier pays on aura la chine et la corée du sud donc les pays voisins et pour eux c'est beaucoup plus simple d'aller à kyoto c'est moins loin ils peuvent y aller plusieurs fois dans l'année et puis après on a les touristes qui viennent de l'occident qui sont au final assez peu nombreux en termes de volume et donc suivant les derniers chiffres qu'on peut vous dire pour vous donner à peu près une ordre d'idée en 2018 les la part des touristes étrangers représentait environ 20% du total des touristes à kyoto donc on n'est pas voilà sur quelque chose de majoritaire nous les occidentaux on est même assez minoritaire dans la part de visite et mais après ça n'empêche pas qu'on peut bien se comporter et qu'on peut faire en sorte d'aller visiter d'autres choses que les temples et sanctuaires et jardins incontournables de cette ancienne capitale et donc c'est tout l'objet de ce podcast donc cette émission on va la partager on va dire en quatre actes dans un premier temps on va parler évidemment de kyoto on va la présenter comme on avait fait avec tokyo avec une partie géographie une partie histoire puis on va enchaîner avec le fameux top des incontournables c'est ce que vous soulignez et marjorie et kelly donc c'est aussi comment dépasser ces incontournables là donc on va vous si vous passez quelques astuces on va dire pour profiter au mieux des des quartiers lorsque vous allez faire vos visites et enfin en troisième partie on enchaînera avec le kyoto de l'envers et sa préfecture donc ce que oui donc je le disais en introduction il ya y'a kyoto la ville et à la préfecture après plus au nord on va voir comment elle s'étend et enfin on terminera par nos conseils pratiques évidemment comme on fait à chaque fois et donc en première partie de la présentation de kyoto et on va faire ce qu'on va faire sans doute à chaque fois la petite partie histoire géo donc je vais je te lance marjorie avec la partie géographie peut-être oui donc là on va s'intéresser à la ville d'abord donc kyoto donc c'est la ville capitale de préfecture de de du même nom donc de sa préfecture éponyme et c'est l'un des centres névralgiques de la région du kansas puisqu'elle se situe en fait juste à côté de la baie d'osaka où on retrouve les grandes villes d'osaka et de kobe donc elle est très très bien placée du point de vue géographique et aussi du point de vue attractivité puisqu'elle est pas loin de d'autres grandes villes touristiques sa population à l'heure actuelle elle est environ d'un million quatre cent soixante quatre mille habitants donc dans la partie géographique ce qu'on peut dire c'est que c'est une ville qui est en tout qui est dans une plaine et traversé par des rivières dont la rivière que l'on connaît le plus c'est la kamogawa c'est celle qui traverse en fait le centre ville du nord vers le sud et puis elle est aussi entourée par des monts tout autour de la ville en fait on a des collines ou des monts c'est à dire c'est des moyennes montagnes c'est pas des hautes montagnes qui protègent en fait la ville depuis toujours c'est donc une particularité géographique qui a fait que au sommet de chaque montagne on va trouver une enceinte spirituelle donc bouddhiste shintoïste ou les deux et en fait ce sont ces enceintes qui protègent la ville l'ancienne capitale historique depuis sa fondation donc il ya une une inco une croyance importante sur le fait de protéger les quatre points cardinaux donc nord sud est et ouest et du coup il ya forcément un grand sanctuaire qui est posté à ces quatre points cardinaux et qui vont en fait protéger symboliquement les démons d'entrer dans l'ancienne capitale impériale et c'est quelque chose qu'on peut toujours percevoir aujourd'hui quand vous ferez vos visites et on va vous en parler dans la partie 2 on a comme ça des grands sites qui sont symboliques il y en a qui sont très connus d'un point de vue touristique et d'autres pas du tout donc on peut aussi voilà voir un peu sur l'histoire et la géographie s'appuyer sur ces deux sciences là et voir comment on peut découvrir kyoto un peu différemment ensuite au niveau administratif en fait kyoto elle est composée de 11 arrondissements qui sont assez peu connus pour nous touristes elles ont ce sont des noms qu'on pas forcément découpes à la différence de tokyo où on va connaître un peu les 23 arrondissements enfin il y en a qui vont vraiment nous parler à kyoto c'est moins le cas kyoto on va plutôt diviser en fait le centre-ville en grandes zones géographiques en partant en général de la gare donc la gare jr donc c'est la gare qui dessert kyoto au niveau du shinkansen et des trains locaux elle elle est située finalement au sud du centre-ville elle est assez excentrée donc c'est une gare moderne et du coup elle a été construite enfin reconstruite à cet emplacement là en 1997 donc c'est une énorme gare avec une architecture moderne en acier gris qui tranche vraiment de de l'architecture traditionnelle qu'on va retrouver dans les temples etc mais c'est une grande gare donc qui est très fréquentée évidemment puisque c'est un peu la porte d'entrée principale pour visiter kyoto puisque il n'y a pas d'aéroport même à kyoto l'aéroport pour atterrir dans le kansai c'est l'aéroport qui est situé dans la baie d'osaka donc le kiks le kansai international airport et ce cet aéroport là donc normalement on le connaît quand on a déjà voyagé au japon parce que ça fait partie des portes d'entrée depuis l'europe et donc on peut de cet aéroport là qui est dans la baie d'osaka on peut rallier kyoto mais le l'aéroport d'entrée la plus proche c'est la gare jire puisque ça classiquement on va faire le trajet tokyo kyoto entre deux heures trente et trois heures en shinkansen et comme tu le disais c'est aussi un point de repère sur les cartes quand vous allez vous balader etc c'est souvent on se repère à partir de cette gare là puisque c'est à partir là où tout va partir oui c'est à partir de là après où tout part les transports en commun pour pour se déplacer dans la ville donc les bus le métro et puis d'autres trains locaux donc autour de la gare jire vous avez beaucoup d'hébergement pour ceux qui souhaitent avoir des hôtels plutôt à l'accidental et quelques riyokan et puis vous avez quelques visites que vous pouvez faire à pied donc je vais vous les citer parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais dans les visites les plus intéressantes à faire vous avez les temples nishi et higashi honganji donc ce sont deux grands temples historiques qui sont juste en face de la gare vous avez le jardin déporté shosei en donc c'est celui qui va avec le temple higashi donc à l'est et puis au sud de la gare vous avez aussi le temple toji donc avec une très haute pagode qui est qui est assez symbolique du sud de kyoto et pas très loin vous pouvez aussi visiter si cela vous intéresse le musée du rail de kyoto qui n'est pas très loin de la gare logiquement de la gare on va aller vers le centre-ville historique et aussi animé donc ça va être de la gare jusqu'au palais impérial de kyoto donc ça c'est le centre-ville où on va trouver des rues commerçantes quelques quartiers d'affaires il n'y a pas vraiment de gratte ciel à kyoto c'est une ville plutôt plate en termes d'architecture urbaine ce que vous verrez en fait de vertical ce seront les montagnes autour mais sinon les bâtiments ils sont assez peu hauts donc rien à voir avec tokyo et ses quartiers de graxelles et puis on va trouver dans ce centre-ville aussi plusieurs quartiers historiques comme les hanamachi donc ce sont les villes des maiko et des geko donc par exemple les plus connus ça va être les quartiers de guillon et pantocho et c'est aussi dans ce centre-ville là qu'on aura tout ce qui est un peu la vie nocturne de kyoto alors kyoto n'est pas forcément réputé pour sa vie nocturne parce qu'elle est assez discrète au final mais il y en a quand même et ça va être dans ce centre-ville là donc entre la gare GR et le palais impérial ensuite on va aller faire des visites classiquement on ira à l'est donc l'est c'est nommé sous le nom de Higashiyama donc c'est à dire qu'on va longer en fait une chaîne de montagne qui est à l'est qui sépare finalement kyoto du lac biwa puisque de ce côté là on n'est pas très loin du lac biwa de la préfecture de Shiga et donc de la ville d'Otsu et là il y a tout un chapelet de temples avec jardins, des sanctuaires c'est une zone qui est assez touristique vous aurez donc le kiyomizudera, le kinkakuji, le kodaichi etc et c'est pittoresque en général c'est une des premières zones que les gens visitent de l'autre côté son pendant on aura l'ouest, l'ouest de kyoto donc qui est un peu plus aéré, moins touristique plus résidentiel aussi dans certaines parties la partie la plus connue à l'ouest ça va être Higashiyama donc qui est à la base une zone de villégiature pour les nobles depuis l'antiquité donc c'est un peu excentré du centre ville, on est dans une vallée donc au bord d'une rivière avec des montagnes et vous avez plein de choses à faire à visiter à Higashiyama et puis le sud, le sud-ouest de kyoto, là on aura quelque chose d'un peu plus élitiste dans la façon de faire les visites donc il faut être un peu plus au courant de l'histoire, être un peu plus éduqué là-dessus si on veut bien comprendre ce qu'on visite et c'est délimité par la rivière Katsura et on aura du coup une des villas impériales qu'on peut visiter à kyoto, la villa Katsura et puis pas loin on aura aussi le Saihoji, donc c'est le fameux temple avec le jardin de mousse Kokedera qui est assez connu, qui est très joli mais qui suppose aussi une réservation en avance, de savoir un peu ce que l'on visite pour que ça vaille la peine d'aller jusque là c'est un peu plus difficile d'accès on va dire, enfin c'est un peu plus loin, il faut un peu plus s'orienter et puis après on va avoir le nord et le sud, donc le nord de kyoto on va le considérer au-delà du delta de Demachi Yanagi donc le delta c'est quand la rivière Kamogawa elle va en fait faire deux bras et ces deux bras là c'est au niveau du quartier de la gare de Demachi Yanagi donc là en fait le nord c'est une zone qui est résidentielle, plus populaire, donc moins chère aussi plus étudiante, on aura des campus un peu plus de ce côté là et puis il abrite des sites sans forcément trop de tourisme excepté peut-être deux grands sanctuaires qui sont assez connus qui sont donc Shimogamo et Kamigamo ce sont des anciens sanctuaires qui pareil sont intéressants à découvrir si on a un peu une notion de ce qu'on visite parce qu'il y a plein de symboliques derrière et ça vaut le coup de se renseigner avant ou d'y aller avec un guide pour comprendre ce que l'on visite d'ailleurs c'est un petit aparté que je fais maintenant mais je pense que Kyoto c'est une ville qui s'apprécie davantage quand on comprend vraiment ce qu'on voit au-delà du fait que ça soit beau et différent et pittoresque quand on comprend toutes les symboliques qui se cachent derrière ça prend une toute autre dimension et puis c'est des choses que vous pouvez retrouver après dans d'autres quartiers si vous faites par exemple un quartier avec un guide ou une guide et bien après vous allez pouvoir vous débrouiller vous-même et avoir un autre regard sur ce que vous regardez et quand tu le dis il y a le côté un peu Instagram on va dire le côté très beau photogénique mais derrière il faut aussi savoir un peu ce qu'on regarde et ça donne plus de profondeur à votre voyage oui et puis il ne faut pas non plus oublier de dire que tous ces sites de temples et de sanctuaires ce sont des enceintes spirituelles donc pour nous religieuses et donc il y a des façons de se comporter dans ces sites-là il y a des façons de prier, de porter respect de ne pas gêner aussi les fidèles qui viennent vraiment eux pour leur culte et donc c'est bien aussi d'y aller les yeux ouverts et de comprendre ce qu'on voit et de ne pas faire de petite anicroche ou d'avoir un comportement de ne pas aller là où on n'a pas le droit d'aller par exemple donc l'apartheid est fermé donc ça c'était le nord le nord c'est vraiment très sympa à découvrir ça peut aller jusqu'à Kurama et Ohara donc ce sont des petits villages dans les montagnes à la lisière après avec la préfecture de Kyoto qui s'étend et c'est vraiment très sympa à découvrir et puis on va finir par le sud de Kyoto donc c'est-à-dire à partir du sud de la Guerrière jusqu'à la frontière de la ville avec ses voisines donc ça va être l'arrondissement pour le coup on va connaître le nom de l'arrondissement c'est l'arrondissement de Fushimi donc Fushimi normalement ça parle à tout le monde parce que la plupart des gens qui ont visité Kyoto ou qui souhaitent visiter Kyoto iront au Fushimi Inari Taisha donc c'est le grand sanctuaire sur une colline grand sanctuaire Inari sur une colline qui est effectivement magnifique mais aussi victime de son succès et bien il n'y a pas que ça en fait dans le sud de Kyoto il y a tout un quartier aussi historique à découvrir et gastronomique puisque c'est le quartier des Brasseurs au sud de Kyoto vous avez en fait plusieurs rivières qui se rencontrent dans cet arrondissement-là et qui ont depuis toujours apporté une eau très claire et très pure pour fabriquer du sake donc vous aurez les brasseries de sake dans cet arrondissement-là et vous aurez aussi une partie de l'histoire pour ceux qui s'intéressent à la fin de l'ère Edo enfin à la fin de l'époque Edo et au début de l'ère Meiji il y a tout un épisode qui est raconté dans cet arrondissement-là donc voilà pour la répartition en fait de Kyoto au niveau géographique donc c'est une ville qui n'a pas de façade maritime donc pas de risque de tsunami ça ne sera pas possible mais qui du coup a entre guillemets une façade avec le lac Biwa je l'avais dit tout à l'heure à l'est et le lac Biwa c'est le plus grand lac du Japon donc il n'y a pas de façade maritime pour la ville mais il y a une façade maritime pour la préfecture on en parlera après en général c'est une ville qui connaît peu de séismes en tout cas à notre ère donc à notre époque contemporaine et les phénomènes naturels qui sont plutôt en cours à Kyoto ce sont les typhons ces dernières années qui peuvent être un peu plus destructeurs on pense à Jebai en 2018 qui avait parcouru un peu la baie d'Osaka et Kyoto et qui avait abîmé aussi quelques pavillons de temples et déraciné des arbres et bien merci Marjorie pour ce descriptif donc je trouve que c'est important quand même de savoir resituer la ville dans son environnement on va dire avant même de parler des destinations de manière plus précise on parlera par exemple de Fushiminari tout à l'heure et avant ça on va parler de la partie historique du coup avec toi Kelly oui merci Charlie donc comme tu l'avais un petit peu annoncé tout à l'heure Kyoto c'est une très ancienne cité et on peut lui fêter ses 1230 ans cette année bon anniversaire ça fait un gros gâteau oui est-ce qu'on met des bougies je ne sais pas car elle a été fondée en 794 par l'empereur Kanmu et elle est officiellement restée la capitale impériale jusqu'en 1868 année où a eu lieu la restauration du pouvoir impérial et l'empereur Meiji a transféré sa capitale à Tokyo donc à l'époque de sa fondation à la fin du 8e siècle la ville est nommée Heian Kyo c'est un nom qui lui reste globalement jusqu'à la fin de jusqu'en 1868 et elle est parfois aussi appelée Miyako ou Kyo tout simplement puisque de toute façon c'était à peu près la seule grande ville pendant très longtemps donc c'était assez évident de savoir de quelle ville on parlait et Kyo ou Miyako ça signifie capitale et Heian Kyo comme on l'a dit tout à l'heure cela signifie capitale de la paix et de la tranquillité c'était des conditions un petit peu sine qua non pour fonder la ville enfin on a donné ce nom à la ville pour se porter chance en fait et car en effet l'empereur Kanmu est devenu empereur à Heijo Kyo donc l'ancienne capitale qui est aujourd'hui à Anara dans la préfecture voisine parce qu'il voulait se détacher de l'influence du clergé bouddhiste donc il a déplacé sa capitale dans un premier temps dans une petite ville qui s'appelle Nagaoka Kyo à l'ouest de l'actuel Kyoto mais toute une série d'événements néfastes donc des catastrophes naturelles, des assassinats et j'en passe ont fait qu'il a préféré se rabattre sur ce qui va devenir Heian et donc pendant plus de mille ans l'empereur va résider à Kyoto à part quelques courtes périodes dont on ne va pas parler et rétrospectivement on peut dire que le pouvoir de l'empereur et son autorité sont davantage tournés vers les aspects religieux et spirituels le pouvoir temporel est assuré par la classe des guerriers et des aristocrates à partir de la fin du XIIe siècle donc en fait le pouvoir de l'empereur est rapidement phagocyté par l'aristocratie et les familles de guerriers jusqu'à la restauration en 1868 donc ces guerriers à la fin du XIIe siècle créent une autre capitale à l'est qui sera Kamakura pendant quelques siècles et plus tard ce sera Edo encore plus à l'est et Edo c'est l'ancien nom de Tokyo du XIVe au XVIe siècle les empereurs et les shoguns cohabitent à Heian donc les shoguns ce sont eux qui assurent le pouvoir temporel donc les guerriers, les aristocrates j'entre pas dans les détails parce que c'est beaucoup trop compliqué pour une simple introduction et c'est une période vraiment de foisonnement culturel pour la ville puisque tous les éléments en fait qui vont constituer ce qu'on connaît de la culture japonaise traditionnelle vont un petit peu se constituer alors à l'ouest, au nord-ouest dans ce qu'on appelle la culture de Kitayama autour du pavillon d'or dont je parlerai un peu plus tard et à l'est donc ça s'appellera la culture de Higashiyama et ça sera autour du pavillon d'argent et donc ce sont deux siècles qui commencent à poser les bases de la cérémonie du thé de l'art des jardins, de l'ikibana, du théâtre no de l'esthétique wabi-sabi donc le wabi-sabi c'est trouver la beauté dans les choses simples et imparfaites et tout cela est sous-tendu par l'influence du bouddhisme zen et c'est tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'attrait touristique de Kyoto et son aspect traditionnel, tout vient en fait de l'histoire de cette période-là et un petit peu plus tard en tout cas à partir du 14e, entre le 14e et le 17e siècle c'est vraiment le cœur du fonds de commerce de Kyoto mais le cœur de l'attractivité de Kyoto donc on a vu que pendant deux siècles du 14e au 16e siècle c'est un foisonnement culturel et une paix relative par contre à partir de la seconde partie du 15e siècle et tout le 16e siècle à peu près c'est une longue période de guerre civile et Kyoto subit beaucoup de destruction à ce moment-là donc beaucoup d'édifices actuels par conséquent sont effectivement édifiés sur des sites anciens mais ils datent pour beaucoup de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle au plus tôt ce qui est déjà pas mal et on ne compte pas les incendies accidentels postérieurs ou les destructions dues à un séisme et bien sûr on trouve facilement des édifices beaucoup plus anciens même qui datent du 8e siècle alors peut-être pas forcément dans leur forme d'origine mais en tout cas plus anciens que le 14e siècle que le 16e siècle pardon qui sont souvent préservés dans les montagnes dans les sanctuaires de forêts ou dans les temples qui sont localisés sur les monts qui entourent la capitale puisqu'ils étaient relativement difficiles d'accès même pour des armées et du coup ils ont été relativement épargnés par les troubles passés à partir du 17e siècle la capitale, le pouvoir temporel est de nouveau transféré à l'est donc là cette fois-ci à Edo là aussi c'est une période de paix relative dans tout le pays néanmoins la cité reconnaîtra de nouvelles destructions à la fin du 18e siècle comme on en parlait tout à l'heure au moment de la révolution qui a mené à la restauration du pouvoir impérial autour de 1868 de 1868 à 1869 il y a eu une guerre civile qui a duré un an et qui a occasionné énormément de combats notamment au sud de la ville autour de Fushimi et au 20e siècle les alliés ont considéré que son riche patrimoine historique et culturel était trop important pour être bombardés et ils voulaient aussi garder un argument pour essayer de se réconcilier avec les japonais après la guerre histoire de pas totalement ruiner leur Kyoto était déjà touristique à l'époque oui, 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 c'est un peu comme Paris avec nos amis, nos voisins c'est de l'est voilà, donc elle échappe au bombardement de la deuxième guerre mondiale par égard pour son riche patrimoine artistique et culturel et naturellement, c'est comme cela a été préservé mais c'est ce qui fait son attractivité aujourd'hui et on peut avoir un aperçu assez complet de la culture traditionnelle de Kyoto je dirais avec... je vais commencer par parler de deux palais c'est le palais impérial et le château de Nijo et je pense qu'on pourra évoquer les villas impériales un peu plus tard dans les incontournables pour pas trop... donner d'informations histoire de rester assez clair donc au... au nord du centre-ville, juste en dessous de Démachi Yanagi en dessous du delta qu'on a évoqué tout à l'heure se trouve le palais impérial qui consiste en réalité en trois zones donc la première zone c'est Kyoto-gosho donc le palais impérial en lui-même qui inclut les deux autres zones dont je vais parler dans quelques instants donc c'est une visite qui est gratuite et ouverte où on peut admirer plusieurs bâtiments de différentes époques d'ailleurs et de différents styles par contre on reste à l'extérieur, on n'entre pas ensuite on a la Kyoto State Guest House donc comme son nom l'indique c'est principalement un édifice pour recevoir des visites d'État toutefois on peut le visiter en tant que touriste sur réservation et par contre il faut s'attendre à suivre le mouvement puisque c'est une visite un petit peu au pas de charge et quand il y a des visites diplomatiques c'est fermé oui tout à fait, de toute façon c'est sur réservation donc en principe on est relativement à l'abri de mauvaises surprises à ce niveau-là et enfin on a le palais Cento qui se visite également sur réservation et là il faut avoir au moins 18 ans pour pouvoir y entrer et c'est un ensemble qui date du XVIIe siècle et qui contient un des derniers jardins de promenade de l'époque d'Edo ça ce sont les trois zones qui sont incluses dans le palais impérial au nord de Kyoto au nord du centre-ville de Kyoto et juste à côté vous avez le château de Nijo et le château de Nijo en fait c'est le palais que s'est fait construire Tokugawa Ieyasu donc le premier shogun de l'ère d'Edo à partir du XVIIe siècle qui était destiné à le recevoir lui et ses successeurs lors de leur visite auprès de l'empereur c'est un ensemble qui est inscrit à l'UNESCO et qui comprend deux palais à visiter et ces palais abritent jardins traditionnels et également une partie un peu muséale avec des peintures traditionnelles du XVIIe siècle le tarif est assez relativement élevé donc vous avez plusieurs circuits et ça tourne entre 800 et 1300 yens ça dissuade un petit peu la foule donc si on veut une visite de qualité on peut tout à fait se diriger vers le château de Nijo pour avoir un aperçu un petit peu des fastes de l'époque Merci Kelly et puis tout à l'heure sans doute que l'on parlera aussi de la Villa Katsura et puis d'autres endroits comme ça justement on va vous préciser un petit peu plus des villes, enfin des villas impériales par exemple à faire à Kyoto donc pour reprendre le relais on va parler du côté pratique et logistique puisqu'il faudra arriver à naviguer dans Kyoto donc on va parler de la partie transport donc là tu vas m'accompagner là-dessus Marjorie donc on va évidemment parler tout d'abord de l'arrivée à Kyoto qui va se faire comme tu le disais tout à l'heure donc par l'aéroport le plus proche donc le Kansai Kicks dont tu nous as bien parlé tout à l'heure et donc on peut dire que pour aller jusqu'à Kyoto ça met à peu près on va dire un peu plus du on va dire une heure et quart avec le train JR Airport Express Akura qui coûte à peu près 3 630 yen donc on va dire à peu près 22 euros Oui au dernier prix si ça n'a pas changé ça vous donne un ordre d'idée et puis évidemment il y a par la gare donc avec le Shinkansen le train à grande vitesse japonais sur la Golden Route donc c'est cette fameuse ligne de... enfin c'est le rail qui va jusqu'à Tokyo et... Hiroshima donc qui est à 500 km de Tokyo donc à l'ouest de Tokyo et là on met à peu près entre 2h15 et 3h45 selon le type de train Oui donc là aussi c'est couvert par le JR Pass là par contre c'est vrai qu'on n'a pas de passes vraiment régionaux sauf peut-être le Okuriku Arch Pass où on va passer par le nord donc ça va être bien plus long que de faire le trajet direct Tokyo-Kyoto et donc aussi on peut rajouter que de Kyoto on est seulement à 15 minutes en Shinkansen de Osaka et donc c'est facile aussi de rejoindre vu que c'est sur la Golden Route Hiroshima par exemple et j'allais rajouter une dernière chose donc il y a le pass aussi il y a plusieurs passes dans le Kansai qui vous permettent depuis Kyoto de naviguer enfin de partir par exemple vers Hiroshima et là je pense notamment au Kansai Aera Pass qui va pouvoir pour 110€ vous pouvez pendant 5 jours prendre le train de façon limitée sur l'île JR donc c'est très pratique justement et en plus ça comprend le ferry par exemple pour Miyajima donc voilà pour l'accès en train à Kyoto et maintenant peut-être le talon d'Achille on va dire de la ville c'est à dire le transport donc dans le centre-ville même puisque le réseau il va être beaucoup moins efficace que celui de Tokyo par exemple que ce soit en termes de bus ou de métro voire de train c'est vrai que c'est un peu plus sport on va dire mais voilà on va vous donner aussi tous les petits tips pour pouvoir mieux vous débrouiller sur place oui autant arriver à Kyoto c'est assez simple et c'est très très bien irrigué comme réseau ferré ou aéroport autant dans Kyoto c'est plus compliqué parce que c'est une ville historique qu'elle a en fait des limites géographiques qu'on ne peut pas repousser et donc plus elle est attirante plus il y a des touristes plus les réseaux en fait sont bondés et donc moins agréables à expérimenter donc le premier mode de transport en commun qu'on utilise pour visiter le centre-ville de Kyoto c'est le bus Il y a énormément de lignes de bus qui partent en général de la gare JR et qui vont en fait après rayonner dans tous les quartiers, les zones, les arrondissements de Kyoto La ligne de bus la plus touristique c'est la ligne 100 qui fait une sorte de cercle en fait et dessert les temples, les sanctuaires et les jardins et les sites historiques les plus visités de Kyoto mais c'est vrai qu'elle est énormément fréquentée et ce qu'il faut dire absolument à tous ceux qui ne sont pas allés au Japon c'est que les bus à Kyoto, ce sont des bus à taille japonaise donc ils sont plutôt petits de notre point de vue occidental et on ne peut pas forcément y rentrer avec des valises des énormes valises qui viennent d'avions ou avec lesquelles on a réussi à monter dans le Shinkansen puisque les portes d'accès sont plus petites et il n'y a pas de place pour les mettre dans le bus il n'y a pas du tout d'espace réservé à ce genre de gros bagages donc c'est vrai que quand on débarque à Kyoto pour la première fois c'est pas conseillé de se déplacer en bus ou alors vous êtes en période basse ou à des horaires qui sont vraiment peu fréquentés ce qui est plutôt rare donc par exemple ceux qui voyagent avec des gros bagages on va recommander le TACUIN donc l'acheminement des bagages directement à votre hébergement ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de monter dans le bus avec vous allez vous avoir du mal à monter et ensuite vous allez gêner les autres passants et on peut ajouter aussi peut-être les coin lockers dont on parle de temps en temps où vous allez pouvoir stocker vos valises pour la modique somme de 500 à 700 yens généralement où il y a des espaces quand même qui sont assez grands pour stocker vos sacs et valises d'avion par exemple mais c'est vrai que le bus il est vraiment souvent bondé donc il va falloir se serrer les coudes et faire en sorte de ne pas gêner les autres personnes justement avec vos sacs Voilà, certaines lignes de bus vont se terminer à 17h donc à l'heure où ferment les temples et les sanctuaires de base à Kyoto donc ça c'est pas le cas pour toutes les lignes mais c'est le cas pour certaines donc faites attention au bout de la fin d'après-midi ça se termine assez tôt l'avantage du bus c'est que ça va desservir parce que du coup les temples et sanctuaires juste devant leur entrée souvent vous allez avoir un arrêt qui va porter en fait le nom du temple, du sanctuaire ou du jardin que vous souhaitez visiter donc c'est vrai que ça c'est très pratique pour être exactement au bon endroit tout est écrit évidemment en anglais et en japonais minimum et même quand les noms sont c'est annoncé aussi par voie vocale vous avez peu de chance quand même de vous perdre c'est assez simple concernant le tarif, c'est un tarif unique au trajet donc qui est de 230 yens à l'heure actuelle donc vous payez un ticket à 230 yens et vous pouvez aller un peu partout dans Kyoto il n'y a pas de zone en fait où le prix augmente il y a quelques temps on pouvait encore utiliser un pass à la journée donc avec un tarif préférentiel sur 24 heures aujourd'hui ce pass il a arrêté d'être commercialisé récemment et la ville de Kyoto incite fortement les touristes à du coup choisir un pass 24 heures qui combine bus et métro et du coup j'enchaîne avec mon deuxième transport en commun à utiliser à Kyoto, c'est le métro alors le métro il n'y a que deux lignes qui traversent la ville de Kyoto qui ne sont pas à la base forcément pratiques pour les touristes c'est pour ça que le métro est sous emprunté et que la ville essaye de réorienter un peu les voyageurs vers le mode de transport en souterrain pour essayer de désengorger un peu le trafic routier donc il y a deux lignes c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très pratiques mais si on réfléchit un petit peu à des itinéraires on peut quand même le choisir par exemple pour aller d'est en ouest, ça peut être intéressant donc pour vous donner un itinéraire intéressant à faire avec la ligne Tozai ça va être par exemple de partir de Yamashina donc qui est à l'extrême est de Kyoto donc c'est l'arrondissement qui touche en fait la préfecture de Shiga avec Otsu et vous pouvez visiter des temples qui sont très jolis comme Daigoji et Zuinchi-in on a d'ailleurs des fiches sur Kanpai si vous ne connaissez pas et que vous voulez voir un peu ce que ça donne et vous visitez donc ces quartiers-là qui sont assez peu touristiques mis à part Daigoji en période de Koyo parce que c'est un temple réputé pour son feuillage d'érable vous prenez après le métro et vous pouvez rallier donc Higashiyama l'est, le centre-ville est de Kyoto qui est donc très touristique et vous le rejoignez en fait en son centre pas loin du grand sanctuaire Heianjingu et du temple Nanzenji qui est aussi assez connu, très beau notamment pour sa grande porte à l'entrée donc tout ça en 16 minutes vous traversez une bonne partie de Kyoto et c'est beaucoup plus simple en métro qu'en bus pour le coup et puis on n'en a pas parlé mais là aussi vous pouvez utiliser évidemment à Kyoto la fameuse carte Ikoka qui va vous permettre de prendre le bus, le métro et aussi les trains locaux notamment le bus qui est pratique ça va être de pouvoir biper, enfin au métro aussi d'ailleurs votre passe, enfin votre carte en plus vous la biper à l'entrée et à la sortie du bus comme ça vous n'avez pas à vous soucier de combien vous avez à régler oui ça peut être une autre façon vu que les passes à la journée c'est bien pour de temps en temps mais c'est pas forcément pratique si on voyage, il faut voyager un minimum quoi si c'est pour un seul trajet c'est moins pratique l'autre mode de transport qu'on va aussi pas mal utiliser à Kyoto ça va être les trains et les trains locaux donc en plus du train JR, on a 5 compagnies privées qui opèrent dans la ville et autour de la ville donc Keifuku, Eizan, Keihan, Hankyu et Kintetsu donc c'est des mots et des noms que vous allez réentendre à chaque fois quand vous vous orientez, c'est des panneaux que vous verrez dans les gares ou quand vous cherchez un temple qui est un peu plus éloigné dans les montagnes etc. vous allez avoir ces noms qui vont apparaître ou alors des gares, plusieurs gares qui auront plusieurs tirées donc la gare Hankyu, la gare Keihan, donc ça c'est des choses que vous allez retrouver beaucoup sur place c'est des trains que prennent les locaux aussi pour aller plus vite pour rallier par exemple Osaka avec Kyoto sans prendre le Shinkansen puisque le Shinkansen pour les résidents c'est moins pratique, ça coûte plus cher et ce sont des trains, donc il y a des trains qui vont être omnibus, qui vont être très lents et puis il y a des trains qui vont être semi-rapides ou très rapides ça fonctionne bien, il faut se renseigner en avance sur les trajets évidemment pour savoir où vous pouvez aller avec ces trains là Tu nous parlais des articles Kampai, et bien on peut aussi avoir l'article Kampai qui est dédié au trajet entre Osaka et Kyoto justement, si vous voulez plus de renseignements c'est vrai qu'on avait tout détaillé sur cet article là pour tous les noms de trains, les compagnies et les plus rapides, les plus intéressants suivant ce que vous allez visiter oui donc ça, ça vous permet en avance justement de mieux préparer votre voyage et enfin on va pouvoir rajouter deux modes de transport plus propres, si je puis dire plus écologiques qui sont le vélo, alors le vélo le long des rivières notamment c'est quelque chose qu'on peut recommander mais Kyoto comme on vous le dit depuis tout à l'heure c'est quand même une ville qui va être très, qui va grouiller de monde dans le sens où il y a beaucoup de tourisme un peu toute l'année quand même donc le vélo dans cette ville c'est peut-être pas le plus pratique au final mais il y a des coins justement plutôt dans les périphérées de Kyoto où ce sera plus accessible et donc en plus de ça, ça va vraiment pimper votre voyage si je puis dire oui, en fait il y a des sortes de coulées vertes qui existent donc notamment au bord des rivières évidemment puisque vous avez de la place aérée et puis en général il y a des sentiers donc le long de la Kamogawa ça va être le circuit à vélo le plus simple à à faire quand on est touriste pour la première fois et puis pour les amateurs qui sont un peu plus hardis, ils vont pouvoir aller dans les dans les quartiers les plus résidentiels et les plus éloignés ce qu'il faut faire attention dans le vélo c'est qu'en hypercentre, dans les rues commerçantes de l'hypercentre en général on va vous demander de circuler à pied à vélo donc c'est à dire à côté de votre vélo vous n'avez pas le droit d'être sur le trottoir comme à Tokyo où ça se fait parce qu'il y a trop de monde à pied et donc on va vous demander de poser votre vélo et de marcher à côté donc c'est vrai que l'intérêt du vélo diminue il faut faire attention aussi où vous vous garez évidemment comme à chaque fois par exemple quand on peut se garer devant les petites supérettes ou les petits combinis vu qu'il y a un espace vélo vous pouvez le faire après quand vous visitez certains sites, jardins ou sanctuaires il faut bien voir où vous pouvez poser votre vélo pas n'importe où et la petite dernière chose qu'il faut savoir c'est que tous les temples un peu hauts sur les hauteurs de Kyoto il faudra bien pédaler pour y aller des fois c'est assez pentu donc déjà prenez un vélo à assistance électrique si vous en louez un c'est vraiment important ou alors vous êtes cycliste amateur et vous avez envie de grimper mais sinon faites attention ça monte très vite Kyoto et puis je rebondis sur ce que tu disais pour garer son vélo etc vous êtes au Japon, vous n'êtes pas en France donc les japonais ne font pas ça donc ne le faites pas non plus de mettre son vélo un peu n'importe où pour aller chercher même une petite course ou autre il faut être un peu vigilant de là où on met ses affaires oui et maintenant vous pourrez avoir des amendes la politique se sert un peu vis-à-vis de ça il y aura des amendes qui seront appliquées même aux voyageurs étrangers et amandes et fourrières amandes et fourrières après et finalement aussi vous allez de toute façon beaucoup marcher à Kyoto donc je pense que Kelly et Marjorie vous recommanderait évidemment d'avoir une bonne paire de chaussures dans un premier temps dans les petits tips de fin de podcast mais ce qu'on peut dire déjà c'est de vous recommander d'éviter de s'éparpiller lorsque vous avez préparé vos visites puisque vous avez de toute façon beaucoup marché et c'est vrai que ça vous évitera de perdre beaucoup de temps vous avez vu en plus qu'on a évoqué un système de circulation on va dire dans Kyoto qui n'est pas forcément le plus optimal par rapport à Tokyo donc ça il faut en prendre compte pour bien profiter de ces journées complètes donc c'est aussi ce qu'on proposera tout à l'heure quand on va vous proposer le top 5 on va aussi le répartir en termes de pas de quartier du coup mais plutôt de points cardinaux donc on va vous parler du nord du sud de l'est et c'est peut-être comme ça qu'il faut privilégier ces visites dans un premier temps à Kyoto pour un premier voyage en tout cas oui vous pouvez imaginer de faire depuis votre hébergement un trajet en transport en commun et ensuite vers un site que vous avez particulièrement envie de voir un site emblématique et de là vous allez partir à pied et rayonner en fait dans les rues environnantes comme c'est une ancienne capitale historique qui a plus de 1000 ans d'existence il y a plein de choses à voir sans pour autant passer de l'est à l'ouest du nord au sud rapidement ça va être compliqué les distances à la journée voilà après si vous voulez prendre le taxi vous pouvez aussi à Kyoto évidemment on vous le recommandera sur des distances raisonnables pour le prix et pour aussi ne pas rester bloqué dans les bouchons et avant de passer aux incontournables il nous reste quand même quelques points à voir pour pour Kyoto donc pour présenter cette ville notamment l'hébergement la gastronomie les matsuri et la saisonnalité donc ça on va prendre le temps désormais et je vais commencer moi avec la partie hébergement puisque Kyoto elle dispose évidemment d'un large panel de type d'hébergement donc évidemment l'hôtel classique on va dire 3 étoiles mais Kyoto c'est autrement connu pour ses hébergements type ryokan des hébergements plus traditionnels et aussi de luxe ces hébergements on va pouvoir trouver des prix aux alentours de 250 à 500 euros par nuit pour la gamme standard on va dire puisqu'il y en a aussi beaucoup beaucoup plus cher évidemment et vous pourrez retrouver aussi les minchukus qui vont vous permettre d'avoir un peu ce style aussi d'hébergement moins cher donc à peu près à 100 euros la nuitée donc ça on va pouvoir les retrouver dans le centre-ville ou un peu plus excentrer dans les montagnes environnantes et donc ça va vous permettre évidemment de tester ces fameux bains chauds les onsen et on en a déjà parlé un peu tout ça dans le podcast hébergement si vous voulez un peu plus de détails sur le ryokan oui sachant qu'il y a quelques destinations onsen à Kyoto les plus connues ça va être Arashiyama et Ohara un autre hébergement qui est intéressant à Kyoto ça va être la location de maisons puisque là en fait vous allez pouvoir vivre dans le côté traditionnel au quotidien donc je pense aux maisons de ville qu'on appelle Machiya qui sont accessibles dans le centre-ville et dans des quartiers résidentiels donc plutôt mignons, plutôt calmes et là vous allez être au quotidien avec les Kyotoites vivre dans une maison traditionnelle donc avec toute l'organisation japonaise que l'on attend et en général ces maisons-là elles ont été rénovées pour accueillir des touristes donc il y a tout le confort et la sécurité attendues dans un cadre traditionnel épuré c'est en général assez magnifique et ça permet de poursuivre en fait le voyage jusqu'à la chambre donc c'est assez intéressant les seules choses qu'il faut savoir c'est évidemment qu'il faut appliquer les règles de savoir-vivre et de fonctionnement d'une maison et japonaise donc on entend donc la gestion du tri des déchets ça on en avait déjà parlé dans notre podcast hébergement aussi le fait de ne pas faire de bruit c'est très important passer une certaine heure donc en général ça a tombé de la nuit donc c'est assez tôt mais voilà on ne parle pas dans le jardin à voix haute on ne fait pas d'apéro devant chez soi ça ne se fait pas, on ne crie pas ce sont des quartiers en général assez calmes de toute façon si vous faites beaucoup de bruit vos voisins iront se plaindre aux propriétaires de l'hébergement et vous aurez du coup des retombées également donc on évite ça, savoir utiliser les appareils électroménagers mais en général il y a toujours des notices d'utilisation sur place donc on peut s'en sortir et puis donc dans certaines maisons de ville en location vous avez aussi accès à des vélos comme je le disais plus haut donc là ça peut être intéressant pour aller faire vos courses du quotidien d'aller au supermarché en général on peut toujours garer son vélo devant le supermarché et si on a deux noms à donner avec lesquels qu'on connait parce qu'on a déjà été dormir chez eux c'est Chiqui Properties et Karigané qui proposent vraiment des hébergements très très bien faits, bien situés et très jolis et pour un budget, on rappelle ce qu'on avait dit dans le podcast d'hébergement c'est environ 150 euros la nuit alors plutôt en couple et puis après ça dépend de... ça peut être aussi une famille qui peut vivre sur place et puis en plus ça peut vous permettre aussi de vous-même faire à manger justement avec les courses du supermarché, du marché, etc. Voilà, si vous n'arrivez pas à trouver des restaurants dans Kyoto ou si vous avez l'impression que tout est fermé ou tout est sur réservation et que c'est difficile d'accès et bien louer une maison vous permet de faire vos courses et de manger tranquillement chez vous le soir. Ce que vous ne pourrez pas faire à l'hôtel si vous résidez en hôtel donc là ce sera plutôt du type occidental évidemment et on va dire pour entre 60 et 80 euros même plus tôt la nuit. Oui je dirais même un peu plus, peut-être autour de 100 euros. Bon là après les hôtels classiques ça change régulièrement il y en a beaucoup qui ont ouvert pendant le Covid et depuis le Covid. La chose à savoir ces derniers ans c'est qu'il y a beaucoup de check-ins qui se font directement face à une machine en borne. On n'est pas du tout forcément devant une personne physique et pareil pour le check-out ça peut être complètement dépersonnalisé donc ça peut plaire ou déplaire parce que c'est assez froid comme accueil si j'ose dire. Surtout quand ça ne fonctionne pas pour l'avoir vécu. Et des fois aussi il faut faire attention à quelle heure vous arrivez si vous arrivez trop tôt par exemple on ne gardera pas forcément votre bagage en attendant qu'il soit monté dans votre chambre. Certaines ont un service, une pièce pour mettre les bagages en sécurité d'autres non donc il faut se renseigner en avance. On va pouvoir poursuivre avec la partie gastronomie. Évidemment à Kyoto vous pourrez trouver toute une partie de street food dans le sens où vous pourrez acheter vos pâtisseries, faire le marché, aller dans les rues commerçantes pour trouver des spécialités japonaises. Mais nous ce qu'on va vous recommander également c'est de profiter de la ville pour son côté gastronomique lié au kaiseki et wagashi par exemple. Tu vas nous en parler Kelly. La cuisine kaiseki c'est un type de cuisine qui est assez typique de la région de Kyoto et qui est souvent servi dans les lyokan d'ailleurs que ce soit à Kyoto ou ailleurs. C'est un type de cuisine assez raffiné qui consiste en un ensemble de petits plats qui comprennent aussi bien du poisson que de la viande, des fruits de mer, des fruits et légumes alors les fruits plutôt pour le dessert mais des légumes de saison. Et donc beaucoup pour Kyoto proviennent de la préfecture de Kyoto qui est en dehors de la ville qui est une préfecture très rurale et qui a un accès à la mer d'ailleurs comme on l'avait dit tout à l'heure et qui permet aussi de s'approvisionner en fruits de mer et poisson assez bon. En général on recommande cette cuisine plutôt pour un palais un petit peu éduqué parce que les goûts sont très subtils et par exemple on aura plusieurs sortes de poissons blancs. C'est vrai que nous on a plutôt l'habitude de manger soit du saumon soit du thon et donc on va se dire oui. Peut-être que les différences ne seront pas très évidentes au début mais à force d'en manger on apprécie de plus en plus. Et en guise de dessert entre guillemets ou en tout cas en petit goûter on a les wagashi. Wagashi ça veut dire pâtisserie japonaise. Et ce sont des pâtisseries typiques qui sont faites à la main et à l'unité. Et en général c'est servi avec du thé. Donc vous avez aussi des wagashi fabriqués avec du thé ou du matcha en ingrédients. Mais en général cela accompagne un bol de thé soit de thé vert normal soit carrément un bol de thé matcha qui peut être préparé d'ailleurs de façon traditionnelle suivant l'établissement où vous le prenez. C'est une ville où vous verrez énormément de pâtisseries sucrées vertes. C'est-à-dire au matcha donc à la poudre de thé vert. C'est quelque chose qui est assez répandu à Kyoto qu'on soit dans les zones commerçantes. Je pense aux rues couvertes ou au marché de Nishiki ou au bord des boutiques, dans les salons de thé, aux abords des temples etc. On aura énormément de desserts et pâtisseries sucrées à déguster au matcha. Donc pour tous les amateurs de matcha, c'est vraiment le lieu où on va pouvoir se faire plaisir. Je voulais rebondir sur le côté sucré. Effectivement, ces desserts ou en tout cas ces pâtisseries sont sucrés. Mais gustativement, on peut dire que par rapport à des pâtisseries françaises, ce sera beaucoup moins sucré au palais. Il faut s'attendre à ce que ce soit vraiment très différent. Et il ne faut pas compter trouver beaucoup de chocolat dedans non plus. Oui, c'est vrai que c'est très subtil et le chocolat se fait rare. Oui, c'est ça. C'est vraiment des délices pour lesquels il faut être un petit peu éduqué ou en tout cas s'éduquer au fur et à mesure. Oui, puis c'est des pâtisseries où il n'y a pas de beurre en fait puisque traditionnellement il n'y a pas de beurre dans la cuisine japonaise. Si vous n'aurez pas du coup la même sensation de satiété ou de lourdeur par exemple, ce sera très différent. Donc tout ce qui est gastronomie et je me permets de faire la transition pour toi Charlie. On peut aussi la goûter pendant les matsuri et ça va être notre partie suivante. Donc quels sont les matsuri à faire à Kyoto ? Globalement, il y en a trois principaux dont on a fait des fiches sur Kampai. Donc je vous invite à aller voir les fiches pour tous ceux qui sont intéressés d'aller en assister à un ou à plusieurs. Donc ce sont trois festivals historiques qui ont lieu au cours de l'année. Donc le premier, c'est Aoi Matsuri qui a lieu le 15 mai, donc c'est une date fixe. Le deuxième, c'est le plus connu, c'est le Giyon Matsuri qui a lieu tout au long du mois de juillet avec deux défilés de chars le 17 et le 24 juillet dans le centre-ville de Kyoto. Et le troisième, qui est un peu moins connu, c'est le Jindai Matsuri qui a lieu le 22 octobre, c'est aussi une date fixe. Donc ces trois festivals diffèrent un peu de ce que l'on peut expérimenter à Tokyo où ce sont des matsuri assez festifs, conviviaux, etc. et chaleureux. Là, c'est plutôt des festivals où on va avoir des longues processions historiques de personnages qui sont en costume, de personnages historiques qui sont en costume. Donc pour tous les amateurs de kimono, de costumes traditionnels et d'histoire du Japon, vous serez vraiment intéressés par ces matsuri parce qu'ils sont très riches et denses. Après, ils ne sont pas forcément tous festifs. Le Giyon en était les beaucoup, le Aoi Matsuri et le Jindai le sont un peu moins. Il y a moins par exemple de stand yatai, on mange moins après avoir vu les processions. Sinon, dans les autres événements qui sont intéressants à faire à Kyoto dans l'année, on a Setsubun qui a lieu le 3 février. Et donc ça, c'est une fête, un rituel qui est national. Et la partie intéressante pour Kyoto, c'est que le lancer de haricots, vous pouvez le faire en compagnie des maikos et des geikos. Et donc ça, ça peut vraiment être intéressant. C'est une façon aussi d'aborder ces personnages de façon plus informelle. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un environnement où elles vont vous sourire, faire des gestes, être un peu plus proche des gens. Donc c'est vraiment intéressant de faire Setsubun à Kyoto. Puis vous avez d'autres cérémonies autour de la purification par le feu à ce moment-là aussi. Donc c'est un bon moment pour aller visiter Kyoto et vous êtes en basse saison le 3 février. Donc vous avez moins de monde, c'est aussi intéressant. Et puis sinon, comme il y a beaucoup de temples et de sanctuaires, il y a beaucoup de rituels spirituels liés annuels à expérimenter dans la ville. Donc je pense surtout aux sanctuaires où vous avez tous les rituels Shinto liés à la culture du riz, qui en fait sont organisés tout au long de l'année. Donc dans n'importe quel sanctuaire où vous allez, même les plus petits quartiers, vous pouvez assister à des prières ou à des rituels avec les prêtres. Tu nous évoquais quelques dates de calendrier. On pourrait parler maintenant de la saisonnalité pour visiter Kyoto. Eh bien, est-ce qu'on peut déterminer une saison en particulier ? Je ne crois pas puisque la ville va être très prisée en termes de visites, donc tout le printemps évidemment, de la mi-mars à la mi-mai. Et également en automne de septembre à début décembre pour la feuillaison des Koyo. Donc cette couleur rouge qui apparaît dans le paysage de Kyoto. Après voilà, en hiver, on sait à conseiller aussi, déjà il y aura peut-être un peu moins de monde. Et puis peut-être l'été où il va être très chaud et très humide. Donc cette atmosphère un peu moite et étouffante qui, si vous n'êtes pas prévenu, peut être assez déceptive. Ou en tout cas peut changer votre voyage ou être difficile comme tu dis Marjorie. Oui, difficile à supporter, effectivement. Oui, puisque comme on est entouré de monts, on est un peu dans une cuvette au final. Et donc ça peut paraître assez lourd à supporter. Donc dans ces cas-là, si vous êtes à Kyoto l'été, n'hésitez pas à partir dans les montagnes tout autour. Parce que là, vous serez sous les arbres, donc en communion avec la forêt et sous la fraîcheur. Donc ça sera très intéressant au bord des ruisseaux, au bord des rivières. Ou alors vous pouvez aller sur la façade maritime de la préfecture, si vous voulez aussi un peu de brise marine. Donc nous, ce qu'on pourrait vous recommander, c'est plutôt de partir, si c'est possible, donc à l'automne. Même si aujourd'hui, c'est quand même devenu une haute période touristique par rapport à avant peut-être. Mais voilà, la mi-mars à la mi-mai, c'est vrai que c'est peut-être là où ça va être le plus prisé. Donc les temples, que ce soit les temples, les transports en commun, etc. C'est quand même un peu plus compliqué, même quand on est préparé. Oui, c'est ça. Vous avez la période de la Golden Week, fin avril, début mai, où là, il y a les vacances nationales japonaises. Et il y a une bonne partie des touristes japonais qui profitent de ces quelques jours pour aller à Kyoto. Donc il y a du monde. On a aussi beaucoup de monde les week-ends, puisque c'est une ville, on l'a déjà dit, touristique au niveau domestique. Donc on a aussi beaucoup de japonais qui viennent en week-end à Kyoto, qui arrivent par le train classiquement et qui viennent du vendredi soir au dimanche soir. Notamment pendant les périodes de Sakura, quand c'est le pic de floraison, vous allez avoir encore plus de monde les week-ends que la semaine. C'est pareil, choisissez votre jour quand vous visitez les sites les plus touristiques. Essayez d'y aller absolument en semaine. Quand on est touriste, en général, on a un peu plus de latitude là-dessus, plutôt que les week-ends où vous serez avec tout le monde. Et l'automne, ça reste une très très belle saison à Kyoto, parce que la feuillaison des érables est magnifique. Elle est partout, elle est dans les rues, elle est dans les temples, dans les jardins et dans les montagnes qui sont tout autour. Donc ça prend une toute autre dimension, donc c'est vrai que c'est très joli. Nous, on a tendance à dire que Tokyo, c'est très beau sous les sakuras parce qu'il y en a partout dans la ville. Eh bien, Kyoto, c'est un peu pareil avec les érables. Ils deviennent rouges ou oranges partout dans la ville et c'est assez magnifique. Après, si vous le visitez Kyoto l'hiver, c'est totalement possible, vous aurez moins de monde. Les jardins seront peut-être un peu moins flamboyants parce qu'ils auront perdu pour une partie leurs feuilles. Mais si vous avez la chance de visiter Kyoto sous la neige, il y a quelques épisodes neigeux de temps en temps. Alors là, ça prendra une toute autre dimension et vous resterez sur quelque chose d'assez rare finalement. Et les derniers épisodes de neige, c'était plutôt en janvier qu'ils avaient eu lieu. Et il y en a eu un très très joli en janvier 2023 où il y a eu plusieurs jours de belle neige. Et là, les temples sous la neige, les jardins sous la neige, c'est très joli. Et puis faire son ryokan justement avec les bains, etc. Oui, c'est super. Et pour clôturer cette première grande partie, on va terminer en parlant des activités et des expériences qu'on pourrait vous recommander à Kyoto avant d'entamer la seconde partie qui sera dédiée aux incontournables. Évidemment, vous l'aurez compris à notre écoute, Kyoto, ça va être vraiment l'endroit où vous allez pouvoir visiter les sanctuaires, les temples et les jardins dont tu nous parlais aussi tout à l'heure, Kelly, que c'était aussi le berceau, peut-être même de création de cette culture là, zen, où tu nous parlais de la création justement des jardins. Est-ce que tu pourrais nous en parler là, peut-être ? Effectivement, à Kyoto, on trouve... Alors, l'essentiel des visites effectivement se concentre sur les temples, les sanctuaires et les jardins. Quelques musées également. Et c'est vraiment l'endroit idéal pour avoir un aperçu d'un petit peu de l'art des jardins japonais depuis le IXe siècle à peu près, jusqu'à aujourd'hui, puisque les paysagistes ont continué d'entretenir et de faire évoluer cet art jusqu'au XXIe siècle. Et donc, on trouvera plusieurs jardins d'inspiration différentes. Donc, parmi les plus anciens, on a des jardins de promenade, qui proposent des circuits balisés autour, en général, d'un plan d'eau. Vous avez aussi les jardins zen, qu'on appelle aussi des jardins secs, c'est-à-dire des jardins minéraux, qui associent la pierre, la mousse, et des éléments symboliques, mais où les végétaux sont plus rares et qui sont plutôt destinés à la contemplation et à la méditation. Je te coupe, oui. Il est interdit de marcher sur les jardins secs, je le dis. Et d'ailleurs, dans la plupart des jardins, de toute façon, même dans les jardins de promenade, on doit suivre un itinéraire... Oui, vous n'allez pas mettre les fesses sur la pelouse sous un arbre. On ne marche pas sur la pelouse, on ne va pas mettre les pieds dans l'eau quand il y a un lac. On ne touche pas les graviers. Voilà. On n'en ramasse pas un pour s'en souvenir. Et tous ces jardins, aussi, sont conçus également pour prendre en compte le paysage aux alentours. Donc, ça s'appelle le Chaké, le paysage emprunté. Et donc, un peu partout dans la ville, vous aurez différents points de vue, à la fois sur le jardin et sur les montagnes alentours, par exemple, qui seront prises en compte dans la composition du jardin. Là, c'est pareil, c'est un art qui est extrêmement raffiné. C'est intéressant de se renseigner un petit peu avant de partir pour bien apprécier ce qu'on voit aussi. en sachant qu'on pourra... On ne va pas tout saisir du premier coup. Voilà, on ne va pas tout comprendre du premier coup. Mais tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet d'apporter de la profondeur à sa visite, en fait. Et de mieux s'en souvenir, en fait, et d'en garder quelque chose de concret. Et je pourrais ajouter, pour terminer sur tout ce qui est temples, sanctuaires et jardins, de bien se renseigner avant d'y aller pour savoir si tout est accessible. Parce que, bien souvent, ce sont des endroits assez anciens, construits en bois ou en matière un petit peu fragile. Ou, par exemple, il peut y avoir eu un typhon qui est passé deux mois avant et qui a fait tomber un arbre ou que sais-je. Donc, vérifier... Souvent, les temples et les sanctuaires ont des réseaux sociaux. Donc, on peut les consulter et vérifier que tout est accessible et que tout est visitable dans les meilleures conditions. Il y aura aussi des indications à certains endroits sur la fréquentation à certaines périodes. Puisque, évidemment, les jardins, que ce soit des temples ou des jardins tout simples, auront des périodes de fréquentation différentes. En particulier au moment des sakura au printemps, à l'automne pour les feuillages. Les jardins spécialisés dans les azalées, par exemple, auront une fréquentation plus forte au mois de mai. Donc, des tarifs plus élevés et donc, peut-être aussi une entrée à réserver à l'avance éventuellement. Et de toute façon, toujours prévoir un petit peu d'espèces aussi. Parce que souvent, l'entrée du jardin va... Oui, quasiment systématiquement est payante. Oui. Oui. Et puis, quand il y a certaines périodes, il y a des illuminations nocturnes pour certains jardins. Donc, il y a des horaires d'ouverture qui sont étendus. Mais l'entrée est payante et, des fois, à un tarif différent de la journée. Et on ne peut pas rester la journée... Enfin, attendre la fin de la journée et passer en illumination nocturne. Il faut ressortir du jardin et re-rentrer. Oui. Et puis, si vous ne voulez pas avoir l'impression de faire un petit peu toujours la même chose, et là, je dis ça, mais surtout quand on n'est pas initié, faire les temples, les sanctuaires et les jardins, eh bien, on va pouvoir vous lister désormais des lieux de shopping et des activités aussi qu'on peut faire dans Kyoto. Oui. Donc, le shopping, c'est une autre activité assez importante du tourisme à Kyoto. Il y a différentes zones, en fait, où on peut faire du shopping qui sont assez connues de tous les touristes qui sont déjà allés au Japon et à Kyoto, au moins une fois. On a déjà dans le centre-ville, quand on part de la gare, on a beaucoup de centres commerciaux qui sont dans et autour de la gare. La gare, elle est assez grande. Et du coup, vous avez des centres commerciaux qui sont à certains étages de la gare et aussi en souterrain. Donc, pour l'accès au métro, etc., vous avez aussi des centres commerciaux classiques, comme dans toute composition de gare japonaise. Et après, vous pouvez remonter le centre-ville et aller jusqu'aux grandes avenues, donc autour de Kawaramachi, qui, là, il y a beaucoup de boutiques, de tout, un peu de tout, aussi bien des souvenirs que des vêtements, que des boutiques un peu plus raffinées. Vous avez aussi les restaurants pour déjeuner. Donc, il y a la fameuse avenue Shijodori, qui est connue pour abriter beaucoup de magasins et notamment le magasin Takashiyama. Donc, c'est un grand magasin, assez classique, qui a été rénové ces dernières années et qui, d'ailleurs, maintenant accueille la boutique Nintendo de Kyoto. Il y a eu une première boutique officielle qui a été ouverte à Tokyo et maintenant, il y en a une deuxième à Kyoto, donc une boutique Nintendo pour les amateurs. Et vous avez aussi la grande librairie Tsutaya pour ceux qui veulent plus le côté littérature et manga. Donc, ça, voilà, tout autour de cette avenue, vous aurez d'autres magasins, même l'avenue qui, elle remonte jusqu'à Yasaka Jinja. Et donc, vous avez aussi beaucoup de magasins de souvenirs alimentaires où vous pouvez acheter des omiyage, donc des petites boîtes avec des pâtisseries japonaises, ce qu'on disait des wagashi à emporter, etc. Ou tous des produits autour du matcha. Et il y a aussi une destination phare quand on fait du shopping à Kyoto, c'est le marché Nishiki. Donc, c'est un marché qui est couvert, qui est donc dans une shotengai, donc une rue commerçante couverte. Et là, elle est très, très, très connue des touristes. Ça fait partie des incontournables, d'ailleurs, dans les sites de visite. Alors, effectivement, si vous y allez aux horaires de midi, donc on va dire entre 11h et midi et demi, 13h, vous aurez beaucoup de monde, surtout les week-ends. Donc, ça peut être un peu déceptif pour ceux qui veulent vraiment regarder un peu ce qui se passe. Vous aurez beaucoup de monde, vous allez faire la queue. Ce qu'on peut reprocher aussi au marché de Nishiki ces derniers temps, c'est que c'est devenu très touristique, malheureusement. Donc, vous avez encore des marchands, on va dire traditionnels, qui vont vendre de la nourriture japonaise. Donc, soit des fruits et des légumes, soit des produits fermentés, des tsukémonos, donc des produits qui ont été mis sous vide avec plein de racines différentes, plein de végétaux différents. Mais vous avez aussi tout un côté qui est devenu très touristique avec des magasins de souvenirs. Pas forcément made in Japan. Made in Japan, ça peut être aussi, ça peut venir de produits un peu moins qualitatifs. Donc, le marché de Nishiki, il reste à faire, mais à contrebalancer, on ne vous le conseillera pas les week-ends. Essayez plutôt, soit en tout début d'après-midi, vers 13-14h quand il y a moins de monde. Après, vous aurez aussi quelques commerçants qui seront fermés. Donc, à voir. Et depuis le marché de Nishiki, vous pouvez continuer dans les rues commerçants de couvertes et vous allez tous dans le quartier de Teramachi. Et de Shinkyo Goku. Shinkyo Goku, voilà. Donc là, vous avez pas mal de choses à voir. Il y a des boutiques de seconde main aussi, notamment pour tout ce qui est kimono ou yukata, des cafés, des restaurants, des boutiques de céramique, d'objets, etc. Et pour un shopping un peu plus local, vous avez aussi les marchés opus. Il y en a à Kyoto. Des marchés opus mensuels. En général, ils sont dans les enceintes spirituelles comme les sanctuaires et les temples. On peut vous en citer deux qui sont assez connus. Donc, vous aurez un nombre d'exposants assez important. Donc, il y aura du monde, mais aussi du choix à voir. Vous avez donc le marché qui se tient au temple Toji. Donc, c'est le temple qui est tout au sud de la gare. On en avait parlé dans la géographie. Qui tient donc deux marchés opus mensuels le 21 du mois et le premier dimanche de chaque mois. Et puis, vous avez aussi au Kitano Tenmangu. Vous avez un grand marché opus qui est très connu, qui se tient le 25 de chaque mois. Il y a à peu près plus de 1000 exposants. Il faudra vous attendre à du monde. Et c'est un marché opus. Donc, comme partout, il vaut mieux arriver tôt le matin. Oui. Et en cas de mauvais temps, évidemment, c'est annulé en général. Voilà. C'est reporté au mois suivant. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on pouvait vous dire sur le côté shopping. Et après, à côté du shopping, vous pouvez évidemment avoir le loisir de faire d'autres activités. Et quelque chose qui est très connu, notamment à Kyoto, c'est la location de kimono ou yukata qui sont ces tenues traditionnelles. Et donc, vous allez pouvoir profiter des ruelles historiques pour faire vos séances photo, soit par vous-même, soit en passant directement par une entreprise. Et notamment, nous, on vous conseille plutôt de réserver auprès de certaines agences qui sont dans les ruelles. Il faut compter environ 3 000 à 5 000 pour la location. Souvent, les différences de prix vont se différencier si vous faites une séance photo incluse ou pas avec votre location. Et également, si vous pouvez faire un petit walking, c'est-à-dire marcher dans les ruelles justement. Si vous pouvez sortir de la boutique avec, du coup, votre tenue et donc déambuler dans les rues pour faire vos séances photo. Autre information là-dessus, vous pourriez aussi être intéressé par le centre culturel Nishijin Textile Center qui, lui, est proche du Palais Impérial, donc dans le quartier du Nord-Ouest. Vous pouvez y aller, par exemple, si vous êtes intéressé par les significations des motifs que l'on retrouve sur les différents textiles japonais. Vous avez également différentes expositions qui ont lieu. Et puis, vous en saurez plus sur les tenues traditionnelles japonaises. Oui, Charlie, pour les kimonos et dans le même genre d'expérience, on a aussi la possibilité de devenir un samouraï le temps d'enfiler un costume. Donc, c'est aussi une expérience qui se fait beaucoup à Kyoto. Donc, c'est revêtir une armure de samouraï et se prendre en photo effectivement avec des postures un peu guerrières comme ça. On a certains établissements qui proposent aussi des expériences de parcours de ninja. Donc, on peut se mettre dans l'impôt d'un ninja, faire passer dans une maison avec des trappes, des ouvertures cachées, s'essayer au lancer du shuriken. Voilà, merci, j'avais oublié le nom. Ou alors, s'essayer aussi à manier les épées katana ou bien à regarder un spectacle de katana, par exemple, savoir aussi comment on peut couper des bambous avec des katanas. Il y a des expériences comme ça qui se font où on apprend en fait à manier la lame pour pouvoir couper quelque chose de dur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se trouver à Kyoto qui sont assez intéressantes pour tous ceux qui ont un attrait sur la chose. Alors, c'est un peu plus cher que la location de kimono parce que ça suppose un peu plus de costumes, un peu plus d'accessoires. Donc, on est là plutôt autour de 5 000 yens, la location d'une armure de samouraï et puis une expérience associée avec. Et pour tous ceux qui sont amateurs aussi du genre, on peut citer un parc d'attractions parce qu'il n'y en a pas en fait de parc d'attractions à Kyoto. Mais il y en a quand même un seul qui est donc le Tohei Kyoto Studio Park. Donc qui, comme le nom l'indique en anglais, fait référence en fait au studio de la Tohei pour faire des films d'époque. Donc là, en fait, vous vous baladez dans des rues traditionnelles qui ont été refaites, reconstruites. Et puis, vous pouvez vous balader en costume de samouraï ou en location de kimono ou du kata, c'est compris dans le forfait de l'entrée. Donc ça, c'est le parc d'attractions historique de Kyoto. Est-ce que c'est ce parc où, justement, il y a aussi des acteurs, en tout cas des salariés, qui sont là pour, dans la ville, faire un peu comme s'ils étaient en train de vivre ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Et quelquefois, d'ailleurs, certaines parties sont inaccessibles parce qu'il y a un tournage en cours. Voilà, donc il faut le savoir aussi. Ça peut être une bonne expérience aussi. Si vous arrivez à bien vous dissimuler, vous pourrez peut-être faire partie du tournage. Faire partie des figures. Et donc, Kelly, tu pourrais peut-être nous parler de la cérémonie du thé. C'est aussi une activité qui est assez récurrente sur Kyoto. Oui, Kyoto, c'est vraiment la ville du thé où plusieurs écoles de cérémonie du thé se sont développées. Et on peut, sur réservation, assister à une cérémonie traditionnelle. Donc, en général, on ne vous demande pas forcément d'être habillé en kimono, mais on vous demandera souvent d'être assis en CESA, c'est-à-dire d'être assis à genoux, sur les genoux. C'est une position qui demande un petit peu d'entraînement. Donc, si vous préférez juste vous contenter d'un matcha avec sa petite pâtisserie, vous pouvez aussi aller dans les temples qui proposent souvent, qui ont souvent un petit café. Un petit café. Un café. Un espace salon de thé. Au verre, si. Qui ont aussi très souvent un espace salon de thé. Pour ces petits encas, il faut compter entre 500 et 800 yens en supplément de l'entrée au temple. Et, par exemple, vous pouvez faire ça au Nanzenji après votre petite balade ou au Kodaiji avant de reprendre la route pour aller, par exemple, au Kiyomizodela. Ça fait une bonne petite halte. Oui, puis en plus, en général, on contemple un jardin pendant qu'on déguste son matcha, ça va ensemble, l'expérience va ensemble. Oui, le salon de thé ouvre sur un jardin. Souvent, il y a des petites maisons de thé traditionnelles aussi dans les temples, mais c'est vraiment réservé à des événements exceptionnels. Nous, en tant que touriste, on aura un salon de thé qui sera déjà très bien aussi. Après, si vous voulez faire des réservations pour des cérémonies du thé un peu plus traditionnelles et un peu plus longues, on peut vous renvoyer à des agences de voyage qui le font en avance. Notamment, Kekaku le fait. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir assister à une cérémonie du thé. Oui, ça, vous pouvez le faire en privatif ou en cérémonie partagée aussi, ce qui vous permet aussi peut-être des fois d'avoir, même si vous faites des journées guidées, le guide peut vous accompagner justement pour avoir une traduction en direct. Si ce n'est pas quelqu'un de votre entourage qui peut le faire. J'ajouterais d'ailleurs que pour les organismes qui proposent des cérémonies du thé traditionnel, certains le proposent en anglais, donc ça permet d'ouvrir un petit peu la clientèle. Et c'est souvent justement des groupes privatifs de cinq ou six personnes maximum. Et ça dure à peu près une heure. Il faut compter une heure minimum pour ce genre de cérémonies. Une heure en position CESA. Oui, exactement. Donc, on ne peut que vous conseiller de vous entraîner un petit peu avant à la maison au petit déjeuner. Donc, sur Kampai, évidemment, vous pourrez retrouver un détail, on détaille quelques informations sur ces types d'activités, donc les cérémonies du thé, les kimono. La location de kimono, oui, on a un article qui est fait pour, qui est spécialement écrit pour cela, oui. Et donc, vous pourrez aussi retrouver un peu d'informations sur les maikos et les geikos de Kyoto que vous pourrez retrouver justement lors de quelques activités, notamment lors de réservations privatives et qui sont souvent luxueuses, donc très chères pour des dîners le soir où il y aura justement ces femmes qui vont pouvoir faire des représentations pendant et après le dîner. Il y a également des spectacles saisonniers, donc on va les retrouver plutôt pendant les danses Odori où vous allez pouvoir les rencontrer également ou alors dans des centres spécialisés pour le plutôt touristique, on va dire. Oui, au-delà du fait de les apercevoir dans les quartiers traditionnels, donc notamment à Guillaume ou pour toute chaud, où des fois, en fait, on a les touristes qui attendent en fin de journée que les maikos ou les geikos sortent en fait de leur maison et aillent travailler le soir dans une maison de thé ou dans un restaurant. On a aussi, ce que tu viens de détailler Charlie, différents moments et événements qu'on peut réserver en avance et où là où elles sont, où on peut les rencontrer. Donc soit on peut jusqu'à aller converser avec elles, donc c'est dans les dîners privatifs. En général, on est accompagné d'un guide, on n'y va pas tout seul parce que c'est des choses, c'est très codifié. Il y a une étiquette qui est très importante, donc il faut savoir se comporter. Soit aller voir des spectacles de danse, donc là, on les verra sur scène en fait, en train de faire des spectacles de danse. Là, on ne pourra pas trop discuter avec elles, mais par contre, on les verra vraiment, tout leur art, tout ce qu'elles apprennent à l'année, on verra ça et on en verra beaucoup sur scène, donc ça peut être vraiment intéressant. Et ça, c'est pareil, c'est des danses saisonnières, donc il faut bien se renseigner en avance et on peut réserver sur Internet, dans les théâtres en fait de chaque hanamachi. Et puis les centres spéciaux, là, c'est plus des rencontres organisées et des séances photos. Vous pouvez faire des séances photos avec les maikos et les geikos. Là, elles sont d'accord puisque c'est prévu pour. Et puis, des fois, il y a une petite conversation qui peut s'instaurer soit avec un interprète, soit si la maikos parle anglais. Il y en a certaines, mais alors c'est assez rare. Et puis, comme tu le disais, là, c'est qu'elles sont volontaires pour les photos. Et si vous les croisez dans la rue, évidemment, c'est des moments à saisir, mais peut-être pas forcément de manière très visible avec votre groupe à Paris photo, comme vous ne feriez pas de photos de n'importe qui dans la rue de cette manière-là. Donc, ce sont des personnes, évidemment, et donc, voilà, on ne les approche pas plus que ça. On ne va pas les toucher, on ne va pas les prendre en photo de manière abusive, ni demander des autographes. Non, sachant que quand on les rencontre dans la rue, c'est qu'elles se déplacent en général pour aller à un rendez-vous professionnel. Donc, elles n'ont pas vraiment le temps à accorder non plus à tous les badauds qui les arrêtent, qui pourraient les arrêter. Oui, il y a une certaine distance interpersonnelle à garder avec les maïcos et les geckos. Il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas du spectacle de rue, c'est des gens qui travaillent, comme tu dis. Donc, vraiment, il faut faire attention. Vous pouvez les attendre, mais attendez-les avec respect. Ne les troublez pas dans leur travail et ne les accostez pas de manière abusive dans la rue. Ça ne se fait pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que, dernièrement, la ville de Kyoto, c'est ce qu'on disait en introduction, pense à interdire certaines ruelles privées, parce qu'il y a eu des comportements qui étaient trop abusifs ces dernières années. Ne serait-ce que rien que d'attendre la personne devant chez elle alors qu'elle va au travail, déjà, c'est un peu discutable. Oui, ça provoque des petits attroupements aussi, donc ce n'est pas forcément très sécuritaire non plus. Le mieux, c'est si vous êtes guidé, vous demandez au guide comment vous pouvez faire et le guide, lui, il va vous dire comment on peut attendre, si on peut attendre et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est comme ça, vous avez votre moment et en même temps, vous respectez la tradition. Et puis, pour terminer sur le sujet, on pourrait évoquer d'autres types d'activités, notamment les ateliers d'artisanat, puisque dans la ville de Kyoto, vous pourrez évidemment retrouver des endroits où vous allez pouvoir profiter de cours sur la poterie, par exemple, la fabrication des ventailles. Oui, moi, je pourrais ajouter aussi qu'on peut pratiquer le tissage à l'endroit qu'on a cité tout à l'heure, le Nishijin Textile Center, par exemple. Et vous allez pouvoir aussi fabriquer des petits cadavides de scopes, des petits sacs, des petites poches traditionnelles. Vous avez vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez pratiquer tout ça et même pratiquer un petit peu d'Ikebana. Et certains sont aussi en anglais, ces ateliers, pour tout ce qui est ouvert aux touristes étrangers, c'est en anglais. Et d'autres, c'est en japonais. Mais vous venez avec un guide, je reviens toujours à ça. Mais c'est vrai que pour Kyoto, c'est vraiment, je pense, un plus de prévoir d'être accompagné pour avoir accès à toute la culture comme ça, qui peut paraître un peu difficile quand on ne comprend pas le japonais, etc. Et en plus, vous repartez avec un souvenir, c'est ça qui est intéressant dans ces ateliers-là. Oui, et je voudrais ajouter aussi quelque chose qui n'est pas vraiment de l'artisanat, mais une activité en rapport avec les temples zen, qui propose souvent des séances de méditation pour les non-initiés, en fait, pour les débutants, voire du tracé d'images de Bouddha, par exemple. Donc là, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, puisqu'en fait, vous repassez les traits de l'image. Ça peut être une expérience un peu plus calme et assez originale par rapport à ce que peut faire un touriste lambda, en fait. Et Kyoto, on pourrait dire aussi qu'on peut en profiter en sortant un peu de la ville pour aller faire de la randonnée, vu que tout à l'heure, vous nous avez dit évidemment qu'il y a les monts tout autour qui cernent la ville. Eh bien, on peut toujours aller s'y balader. Et tu évoquais tout à l'heure Marjorie, Kurama Akibune, par exemple. Oui. Donc, plus au nord, et Yoshimine Dera aussi. Oui, qui est au sud-ouest, si je me souviens bien. En fait, comme tous les monts sont sacrés, ils ont des enceintes spirituelles en général à leur sommet. Et pour accéder à ces enceintes spirituelles, il y a des sentiers de randonnée qui vraiment sillonnent tous les monts autour de Kyoto. Donc, on a vraiment de quoi se balader dans la forêt, ce qui est absolument magnifique en période de Koyo, parce qu'on a du coup une forêt qui est rougeoyante ou alors avec des tons jaunes, orangés. C'est magnifique. Et on est un peu dans la nature alors qu'on est à deux minutes de la ville. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais. Il y a certains temples, en fait, où on peut aussi y accéder par sentier de randonnée. Donc, sans passer par la foule, par le réseau de bus, etc. On peut y arriver, en fait, par derrière. Alors après, ce sont des sentiers de randonnée qui ne sont pas faits pour les touristes étrangers. C'est-à-dire qu'ils ont des panneaux, mais tout est en japonais. Et vaut mieux essayer de se renseigner en amont, aller à l'office du tourisme sur place ou demander si vous êtes à l'hôtel, s'ils ont des cartes ou des choses comme ça, pour avoir un tracé un peu juste. Et puis prévoir une petite bouteille d'eau pendant que vous randonnez, de quoi manger parce que vous n'aurez pas de combini sur place ni de machine automatique. C'est des vrais sentiers de randonnée tels qu'on l'imagine dans la nature. Vous pouvez également visiter des musées, puisque Kyoto a quelques musées très sympathiques, même s'il n'y en a pas autant qu'à Tokyo. Je citerai par exemple dans le quartier d'Okazaki, dans l'est de Kyoto, deux musées. Le musée d'art moderne de Kyoto, qui présente des œuvres d'artistes japonais du XXe siècle principalement. Donc un peu dans tous les styles, dans les styles modernes et dans les styles un petit peu traditionnels, comme les estampes ou la peinture à l'encre. Et le musée municipal Kyocera, qui lui est un petit peu plus dans le contemporain et qui expose également des artistes japonais. En ce moment, par exemple, il y a une exposition sur Takashi Murakami, qui est connue chez nous pour son univers très enfantin, avec des couleurs très acidulées, mais avec des thèmes un peu plus sombres et qui mènent à la réflexion un petit peu sur la société. Et oui, et en parc public, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je citerai surtout le parc de Maruyama, qui est vers Yasaka Jinja. Oui, c'est dans le... Oui, qui est public. C'est un spot où on se rejoint pour faire Hanami, pendant les cerisiers, puisqu'on pourra pique-niquer dans ce parc-là. Après, le reste de l'année, il est agréable à visiter. Et c'est vrai qu'il y a moins de parcs publics que ce qu'on peut avoir aussi à Tokyo. C'est plus petit, donc il y a moins de place. Kelly et Marjorie, c'est désormais le moment où on attaque notre top des incontournables touristiques de Kyoto, et surtout comment les dépasser. Donc, on va vous parler de notre top 6 de ces incontournables-là, qui sont aussi victimes de leur succès. C'est aussi pour ça qu'on va vous donner d'autres façons d'aborder ces destinations. Donc, on va aborder Kinkakuji, le pavillon d'or. Également, Kiyomizudera et la rue Senenzaka. Bien évidemment, nous parlerons également du Gyon, le fameux quartier traditionnel de Kyoto, et le sanctuaire vermillon Yasaka-jinja. On fera aussi tout un morceau sur le Fushimi Inari, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Les fameux tories qui se succèdent, là où vous allez pouvoir vous promener. Et enfin, nous parlerons également de Arashiyama avec sa fameuse forêt de bambou, et du marché Nishiki qui sera pour conclure notre top 6. Alors, on va prendre tous ces endroits et on va les classer par zone géographique, pour plus de clarté. Donc, pour commencer, on va aller du côté du nord-ouest de la ville. On a peut-être le bâtiment le plus emblématique de Kyoto, c'est le pavillon d'or. Qui est nommé en japonais Kinkaku-ji. Et c'est vraiment un endroit unique, puisque actuellement c'est un temple qui abrite justement une construction qui a été recouverte d'or. Donc, c'est un endroit unique qui est difficile d'éviter. D'autant plus qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, sa renommée, elle est vraiment internationale. Donc, nous, ce qu'on vous propose pour visiter cet endroit, c'est surtout de privilégier les périodes hors saison. Et surtout les horaires un peu avant l'ouverture. Au début, au moment de l'ouverture et un petit peu avant la fermeture, sachant que la billetterie ferme en général une demi-heure avant le temple lui-même. Donc, voilà, ce sera des petites contraintes. Ou alors, vous acceptez d'être dans le flot de touristes. Sachant que surtout devant le pavillon d'or, en fait, tout le monde prend un petit peu la même photo. Donc, à voir en fonction de ce qui nous convient, en fait, et de ce qu'on peut faire sur place. Oui, on ne peut pas s'approcher du pavillon d'or beaucoup, puisqu'il est au milieu d'un plan d'eau. Donc, la photo que tout le monde voit, en fait, vous êtes quand même assez loin, en vrai, posté. Et donc, vous regardez le pavillon de loin. Après, on peut faire le tour du plan d'eau. Et il y a d'autres angles où on est un peu plus proche du pavillon, mais on ne pourra jamais le toucher ni rentrer à l'intérieur, etc. C'est vraiment un endroit qui est historique et sacré. Et après, vous continuez dans l'enceinte spirituelle. Il y a d'autres choses à voir. Et vous pouvez continuer et vous terminer. Je pense qu'on peut déguster aussi un thé matcha au Kinkakuji. Oui, c'est pas possible, oui. Une fois qu'on a visité le Kinkakuji, on peut se diriger vers le sud-ouest de ce site et visiter le temple Lyoanji, qui lui aussi possède un paysage emblématique de Kyoto, puisque c'est un des jardins secs les plus connus de la ville. Et lui aussi, il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et malheureusement, il est aussi victime de son succès par sa disposition dans la ville et puis par sa renommée internationale. À la base, c'est un jardin qui est conçu pour la contemplation, mais c'est assez difficile étant donné qu'il y a toujours beaucoup de monde. C'est à voir avec un petit peu d'éducation, parce qu'un jardin sec, c'est pas facile à comprendre pour un public occidental. Mais c'est une visite intéressante, d'autant plus qu'il y a d'autres jardins aussi sur le site, qui seront peut-être moins peuplés, entre guillemets, puisque moins renommés. Enfin, sur la même zone, un peu plus au sud-ouest encore, je voulais vous parler d'un temple qui est beaucoup moins fréquenté, puisqu'il est un petit peu à l'écart. Et c'est le temple Ninnaji, qui est du coup beaucoup moins fréquenté, et pourtant qui est aussi riche en termes de biens culturels. Il est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une des meilleures périodes pour le visiter, c'est en avril, parce qu'il a un jardin où sont plantés les cerisiers tardifs. Également, son musée, qui abrite plusieurs peintures anciennes, est ouvert au printemps et à l'automne. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu aussi viser sa période de visite. Autrement, plusieurs édifices à l'intérieur du temple sont ouverts à la visite, et dans lesquels on peut pénétrer. Donc on a un petit palais qui s'appelle Goten, et plusieurs pavillons religieux. On a également une pagode de cinq étages, un jardin japonais, un jardin sec, et cerise sur le gâteau, on peut profiter d'un séjour en shukubo, c'est-à-dire passer une nuit sur place et participer le matin au rituel bouddhiste. Là, c'est la secte Shingon qui est responsable de ce temple. Et c'est une expérience qui peut être intéressante, dans un endroit particulièrement riche, et qui, à ma connaissance, n'est pas possible dans les deux autres qu'on a cités précédemment. Oui, c'est un grand temple, en fait, le Ninanji. Il est très très grand, son enceinte est assez vaste, donc vous n'aurez pas l'impression de faire la queue comme au pavillon d'or ou au Yonji. Vous avez vraiment beaucoup d'espace. Et du coup, les cerisiers tardifs, c'est en avril, et donc c'est courant avril. Ça veut dire que si vous les avez loupés tout début avril dans d'autres sites, ici, vous pourrez y aller jusqu'à autour du 10-15 avril, je pense. Sous réserve des conditions météo. Oui, sous réserve des conditions météo de l'année. Ensuite, on reste dans l'ouest. Et là, l'ouest, c'est une assez grande zone que je vais diviser entre le nord de la rivière Katsura et le sud de la rivière Katsura. Et le nord, c'est vraiment ce qui est le plus connu, c'est la zone de Harashiyama Sagano. On va dire que c'est la zone la plus populaire auprès des touristes, puisque c'est là que se trouve la célèbre forêt de bambous. Et le pont Togetsukyo, qui est vraiment très populaire, qui traverse justement la rivière Katsura, et qui est vraiment très photogénique au printemps, au moment des sakolas, et à l'automne aussi, au moment des koyo. Ce sont des endroits gratuits et qui sont ouverts tout le temps, en fait, et qui sont intéressants tant que la lumière du jour le permet. Mais par contre, effectivement, ça sera toujours envahi de touristes, donc c'est aussi à prendre en compte. Si on veut le visiter, y aller soit très tôt, soit un peu avant le coucher du soleil, si on veut éviter la grosse foule. Dans le même coin, on a le temple Tenlyuji, qui est aussi très fréquenté, puisqu'évidemment, il est vraiment à côté de la forêt de bambous, mais il a une taille suffisante pour absorber le flot de visiteurs. C'est aussi un temple inscrit à l'UNESCO, et il a plusieurs jardins traditionnels qui sont magnifiques en automne, et il est aussi connu pour abriter une magnifique peinture de dragon. Le seul bémol, c'est qu'elle est visible uniquement le week-end et les jours fériés. Donc, ce ne sont pas vraiment les meilleurs moments pour visiter un endroit aussi peuplé, et je vous proposerai autre chose un peu plus tard dans le podcast. Par contre, on peut expérimenter la cuisine végétarienne des moines, des moines zen, dans le restaurant Shigetsu qui se trouve à l'intérieur du temple. Donc, il faut réserver à l'avance, puisque c'est un endroit aussi qui est très aimé des visiteurs, il faut réserver au moins deux ou trois jours à l'avance un des menus proposés sur le site du temple, et prévoir un budget d'au moins 4000 yens en plus de l'entrée du temple. Donc ça, c'était pour les spots les plus connus d'Ara Shiyama ? Voilà, c'est ça. Et si on cherche un peu plus de tranquillité, on peut remonter un peu plus au nord dans la zone d'Ara Shiyama Sagano. Là, se trouvent deux temples qu'on peut visiter en achetant un billet combiné, ou visiter un seul des deux si on n'a pas le temps, ou si on préfère visiter plus de choses différentes. Donc, on a le Daikakuji, qui est le plus important des deux. Et ne pas confondre avec le Daikakuji, qui se trouve un peu plus au centre de Kyoto, et le temple Gyoji, qui est un petit peu plus petit, et peut-être intéressant si vous voulez éviter la foule de la forêt de bambous, puisque là, vous aurez aussi un espace entouré de bambous. Donc, le Daikakuji, c'est un grand complexe de temples, et il a la particularité d'abriter le dernier jardin japonais de l'époque de Heian, donc du IXe siècle, avec quelques modifications, bien sûr, au fil des siècles. Et la légende veut que ce soit là que l'empereur Saga a inventé l'art de l'Ikébana, donc l'arrangement floral traditionnel, au IXe siècle également. Et juste ce temple-là peut se visiter en deux ou trois heures. C'est très grand. Effectivement. Voilà. Et une fois que vous avez visité le Daikakuji, vous pouvez vous diriger vers le Gyoji, par exemple. Autre alternative, on peut remonter vers le nord, et passer par la rue traditionnelle Saga Torimoto, pour rejoindre les temples Adashino-nenbutsuji et Otagi-nenbutsuji. Alors, ce sont des endroits qui incitent à la contemplation, puisque ce sont principalement des cimetières, des cimetières bouddhistes très anciens, et qui sont entourées de végétation foisonnante, qui est très agréable en été, et puis, évidemment, très jolies en automne. Si on aime la tranquillité, ce sont de beaux endroits, et notamment, on peut admirer aussi beaucoup de sculptures bouddhistes dans ces temples. Oui. Et comme ce sont des cimetières, c'est pareil, il y a une étiquette à tenir. Donc, on peut marcher autour des tombes, mais pas entre les tombes. Il y a certaines rangées qui sont accessibles pour marcher, et d'autres rangées où on ne peut pas marcher, parce que vous marchez, en fait, sur les tombes. Donc, il faut quand même aussi faire attention, regarder comment les autres se comportent, et puis essayer de faire pareil. Ça reste des enceintes religieuses, où certaines personnes viennent se recueillir, en fait, devant la tombe d'un de leurs proches. Oui. Et alors, il y a beaucoup de tombes très anciennes aussi. Et effectivement, ces dernières années, les temples ont réduit un petit peu les possibilités d'accès, puisque, justement, il y a trop de monde au bout d'un moment. Et notamment, à la période d'Aubon, au mois d'août, où il y a des illuminations le soir, c'est très joli, mais effectivement, ça attire beaucoup de monde, du coup. Ça peut être un petit peu un handicap pour ces endroits qui préfèrent la tranquillité. J'allais justement te demander est-ce que ces accès, ils sont payants, ou est-ce que ça reste gratuit, mais qu'après, ils peuvent limiter l'accès ? Les temples sont payants, et il me semble que pendant les illuminations, il y a un autre tarif appliqué à avoir. En général, c'est toujours un peu payant, parce qu'effectivement, il y a la mise en place, l'installation qu'il faut financer, et puis le fait qu'il y ait des moines qui sont là aussi pour accueillir les personnes. Donc oui, en général, c'est payant. Ou alors, il y a une petite boîte, et on peut donner aussi ce qu'on veut en offrande. Donc ça, c'était pour le nord de la rivière Katsura. Si on va vers le sud, c'est une zone qui est globalement plus tranquille, et qui abrite un des incontournables de Kyoto également, mais qui est beaucoup moins visité par la force des choses. C'est le temple des mousses, qui s'appelle Saihoji officiellement, et qui est surnommé Kokedera, donc en japonais, ça veut dire le temple des mousses, tout simplement. C'est un endroit où la tranquillité est assurée par le fait que la visite ne se fait que sur réservation. Et les frais d'admission sont assez élevés, puisque actuellement, il s'élève à 4 000 yens. Néanmoins, c'est devenu plus facile de réserver qu'avant, puisque le temple a mis en place une réservation en ligne depuis novembre dernier. Donc on peut effectuer les démarches en ligne. Il faut aussi prendre assez à l'avance quand même, parce que c'est un endroit qui est malgré tout assez demandé. Et la visite elle-même dure environ deux heures, puisque pour commencer et vous mettre dans l'ambiance du lieu, en fait, vous allez avoir une séance d'une heure à peu près de tracé de sutras. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous ne savez pas le japonais ou si vous avez peur de mal faire. En général, c'est comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure au sujet du tracé d'images bouddhistes. Vous allez suivre un modèle et vous allez juste tracer des lignes, mais ça vous met en condition pour être un peu plus calme, posé, avant de visiter le temple des mousses lui-même, qui est un jardin recouvert de plusieurs dizaines d'espèces de mousses. Ce qui est très joli d'ailleurs lorsqu'il vient de pleuvoir, puisque toutes les mousses sont gorgées d'eau. Par exemple, ça peut être une très bonne destination pour y aller en juin. Pour ceux qui aiment l'été humide et chaud, juin qui est en plus une basse saison, vous aurez plus de chances de pouvoir y aller. Et en plus, vous aurez les mousses qui seront à leur maximum de beauté. Et si le temple des mousses vous semble un petit peu hors de portée, vous pouvez toujours aller juste à côté, à quelques centaines de mètres, au temple Jizoïn, qui est un petit temple qui est très peu fréquenté, mais qui peut ravir les gens qui aiment les forêts de bambous, puisque le temple est installé dans une petite forêt de bambous. Et du coup, il est beaucoup plus tranquille que celui de la forêt de la Shiyama. Et enfin, là on remonte un petit peu vers la rivière Katsura. On peut aussi visiter le sanctuaire Matsuno Otaisha, qui est un des cinq grands sanctuaires protecteurs de la ville depuis sa fondation. Donc il est très ancien et date au moins du 8e siècle, de la fin du 8e siècle. Et il est connu auprès des brasseurs de saké et de miso pour ses eaux. Et les artisans viennent y prier pour fabriquer de bons produits et vendre leurs produits de très bonne qualité. De très bonne qualité et pour leur prospérité. Et on peut ici aussi y voir trois jardins d'un paysagiste japonais du 20e siècle qui s'appelle Mirei Shigemori, où il réinterprète les codes du jardin traditionnel du jardin sec d'une façon un peu plus moderne que ce qui se faisait avant. Il peut être un peu plus accessible pour nous, un public contemporain. Oui, c'est d'autres paysages qui seront à voir dans cette enceinte qui peuvent changer de ce qu'on voit traditionnellement. On a une fiche sur Kampai, sur Matsuo no Taisha. Donc vous pouvez y aller pour vous donner un aperçu de ce que vous pourriez voir sur place et comment s'y rendre également. Oui, et c'est la même chose pour les temples Adashino, que j'ai évoqué tout à l'heure. Le Jizo-in et le Saihoji également. Oui, globalement, tout ce qu'on vous a cité, on a des fiches quasiment pour tous les temples ou les autres sites qu'on a cités. Maintenant, on peut retourner à l'opposé de la ville, dans le grand est de la ville, qui est sur Kampai. Sur Kampai, on l'appelle Higashiyama, et c'est vraiment une zone qui s'étend de Daimondji, tout au nord, à Kiyomisudela, vers le sud. Il y a énormément d'endroits à visiter, mais les touristes se concentrent essentiellement sur le quartier traditionnel de Gion et son sanctuaire attenant Yasaka-jinja, parce que c'est vraiment l'endroit où il faut être pour rencontrer des geikos, par exemple, des geikos ou des maikos. Et c'est aussi, en tout cas, surtout Yasaka-jinja et le parc Maluyama, à Tenant. Ce sont des spots de sakura, donc c'est vraiment des endroits où il faut être fin mars, début avril, pour être vraiment dans l'ambiance d'un Japon traditionnel festif. Ce sont des endroits vraiment extrêmement fréquentés, notamment les rues typiques, Ninanzaka et Sananzaka, un peu plus au sud, qui mènent vers le temple Kiyomisudela. On a tous vu des photos sur Instagram, dans les magazines de voyage, avec cette rue en pente, portée de maisons traditionnelles, avec une pagode en fond de... En arrière-plan. En arrière-plan, merci. Donc, effectivement, c'est un célèbre cliché. Après, comme beaucoup d'endroits, c'est beaucoup plus agréable, très tôt le matin ou en fin d'après-midi, voire le soir, puisque le soir, évidemment, les boutiques sont fermées, mais les badauds disparaissent également. Vous pouvez éventuellement passer par des rues à côté, si ça ne vous tente pas d'être mêlé à la foule, parce qu'on est vraiment souvent épaule contre épaule. Donc, ça peut être un peu stressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Et ça fait aussi partie de ces rues où le comportement des gens est un peu différent. Et donc, on y va pour avoir son souvenir photo. Et donc, on va prendre les mêmes spots en photo. Les gens font un peu la queue, ils se bousculent justement pour ces spots-là, avec cette fameuse vue sur la pagode. Donc, c'est vrai que tôt le matin, avant l'ouverture des boutiques notamment, ou le soir, une fois que tout est fermé, ça devient plus agréable, on va dire avant 10h, voire avant 9h. Et comme ça, vous profitez d'une balade plus au calme dans ces ruelles traditionnelles justement, où tout sera peut-être fermé. Mais en tout cas, vous verrez la beauté aussi de ces ouvrages-là. Oui, vous verrez la beauté de l'architecture, plus que les commerces de souvenirs qui sont plus ou moins faits que pour les touristes. Donc, il y a à boire et à manger dans ce que vous allez voir. Vous aurez des choses très artisanales, très kyotoïtes, et puis des choses un peu plus faites que pour les touristes. Puis en journée, il y a aussi les bus avec les sorties scolaires. Et je crois qu'il y a des rues qui se sont ouvertes aux véhicules, donc en fait, notamment sur la grande pente, où il y a justement ces flots de personnes qui vont bouger au fur et à mesure que les voitures arrivent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément confort, notamment si vous êtes en famille ou si vous êtes avec des personnes peut-être plus âgées, peut-être pour se promener, c'est moins sympa en pleine foule. Toutefois, dans la même zone, on peut trouver des endroits à visiter qui sont beaucoup moins fréquentés. Et je pense au temple Keninji, qui est vraiment un petit peu à l'ouest de la zone. Et c'est le plus ancien temple zen de la ville. Et il a vraiment beaucoup à offrir aux visiteurs qui prennent le temps de le visiter, puisqu'il dispose de trois jardins zen et de peintures anciennes, dont une qui a été rénovée récemment ou remplacée récemment, qui orne un plafond. Et c'est une peinture de dragon qui est un peu dans le même style que celle qu'on trouve à Keninji. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est visible la plupart du temps. Puisqu'elle est située dans des bâtiments qu'on peut visiter en s'acquittant des droits d'entrée au temple. Ensuite, dans les endroits les plus populaires, dans la lignée des rues Ninenzaka et Sannenzaka, vous avez le temple Kiyomizudera, qui est un ensemble shinto-bouddhiste qui date du 8e siècle. Donc il est très ancien également. Et il est connu pour son bâtiment principal ronde d'eau qui est un énorme bâtiment monté sur pilotis avec une grande terrasse en bois et qui propose une vue d'ensemble sur les érables qui sont plantées dans son enceinte. Et donc il est magnifique en automne et notamment pendant les illuminations nocturnes de l'automne. et c'est vraiment un endroit que les touristes apprécient énormément. Donc c'est pareil, il sera énorme, il y aura une foule forcément. Toujours pareil au moment des illuminations, au moment à l'automne. Les allées du Kiyomizudera sont souvent congestionnées, notamment parce qu'il y a tout un parcours fléché, entre guillemets, et tout le monde forcément est obligé de l'emprunter. Donc dès que quelqu'un essaye de prendre une photo, ça bloque, ça provoque un petit embouteillage. Il faut compter à peu près une à deux heures de visite pour ce site. Et c'est une structure, la structure du rondo, le fameux bâtiment sur pilotis, il n'y en a pas vraiment d'équivalent dans les alentours proches. Par contre, si vous êtes prêt à visiter un endroit un petit peu plus au nord-est de Kyoto, vous pouvez aller du côté de Ichijoji, voir le temple Tanuki-dani-san Fudo-in. Donc vous y retrouverez une structure dans le même style, montée sur pilotis, avec une petite terrasse. Et en prime, vous aurez une enceinte de temple peuplée de petites statues de Tanuki, ces petits animaux mythologiques effacitieux. Et on est dans la forêt, on est à l'orée de la forêt, donc on est entouré par la nature en plus des bâtiments. Et on a une fiche sur Campa et on y a été, c'est très joli à l'automne. En alternative au quartier traditionnel de Guion, on se retrouve carrément à la fin du XIXe siècle. en allant un petit peu plus au nord de ce quartier-là, toujours dans l'Est, pour visiter le sanctuaire Heian Jinggu, qui a été construit à la fin du XIXe siècle pour rendre hommage à la ville de Heian, et qui reproduit, à une échelle plus petite, le palais impérial original. Ce sanctuaire se trouve dans le quartier d'Okazaki, donc il est très grand. Donc même s'il y a un peu de monde, on ne se sentira pas oppressé par la foule. Et le sanctuaire lui-même dispose d'un très beau jardin japonais également. Avec des cerisiers pleureurs, qui fleurissent en avril, je crois un peu plus tard que les sommets Yoshino, quelques jours après. Et le quartier d'Okazaki, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dispose de plusieurs musées, donc le musée Kyocera, le musée d'art moderne par exemple. Et il est aussi juste à côté du canal du lac Biwa, et on peut naviguer aussi sur des petits canaux, particulièrement au printemps, sur des petites barques qui circulent sous les cerisiers en fleurs, le long du canal. Et si on poursuit sur les alternatives, si on va un peu plus à l'est encore et au nord, on a le fameux Chemin de la Philosophie et Kinkaguji, qui restent évidemment des classiques de visite à Kyoto. Notamment le Chemin de la Philosophie, qui est une balade pittoresque, elle va être gratuite et beaucoup moins peuplée en période de haute fréquentation touristique que les ruelles dont tu nous parlais tout à l'heure Kelly, donc Ninenzaka. Et donc sur ce canal-là, il va être populaire aussi au printemps puisqu'il y aura forcément les sakuras qui vont border ce bras d'eau. Oui. Et tout au long de cette balade-là, on a aussi des boutiques, si je me souviens bien, il y a des boutiques d'estampes, il y a des cafés. Donc ça ne court pas les rues non plus, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques petits endroits comme ça pour faire ces pauses. Ça en aura beaucoup plus calme et résidentiel aussi tout autour. Et donc vous allez pouvoir poursuivre votre chemin jusqu'au Kinkakuji. Et oui, donc le Kinkakuji, c'est le nom japonais du pavillon d'argent qui est le pendant du pavillon d'or. Il y a un siècle d'écart. En fait, il a été construit à peu près un siècle plus tard. Il représente bien l'esthétique du 15e, 16e siècle, des 15e, 16e siècle, avec un jardin traditionnel japonais, un jardin sec, une forêt de bambous et de mousse et aussi tout un petit parcours dans l'enceinte du temple à flanc de montagne qui permet d'avoir de jolies vues sur Kyoto notamment. Et c'est vraiment très agréable, particulièrement en été puisqu'on est entouré de verdure et aussi parce que c'est beaucoup moins fréquenté que d'autres endroits, dont le pavillon d'or, ne serait-ce que parce qu'il faut un peu marcher et que c'est moins accessible au bus. Oui, c'est un peu excentré. On est quand même au nord-est de Kyoto, donc on est assez excentré du centre-ville, etc. Et pour l'anecdote, le pavillon n'est pas recouvert d'argent, celui-ci. Il est en bois. Oui, c'était prévu, mais ça n'a pas été réalisé au final. Voilà. Donc ne soyez pas déçus. Oui, j'ai dit merci de nous avoir prévenus parce qu'on aurait été bien embêtés quand même. Oui, puis l'argent, ça vieillit mal. Voilà, ça serait oxydé. Ça n'aurait pas été joli. Et avant d'embrayer vers le sud, je voulais revenir un petit peu sur le marché de Nishiki. Donc il est situé sur l'avenue Shijo, juste à côté du quartier de Guillon. Et effectivement, c'est un marché alimentaire qui a plus de 400 ans d'existence. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il tend un petit peu à perdre son charme ancestral à cause justement de sa popularité, malheureusement. Il y a beaucoup de promeneurs et c'est beaucoup moins consacré au shopping alimentaire que justement à la balade et à s'arrêter pour manger dans un petit resto. Donc effectivement, il faut éviter d'y aller le week-end, notamment. Mais c'est aussi un incontournable de la ville. Et donc comme tu disais, Kelly, on va désormais passer au sud. Donc on a fait différents points cardinaux. Et là, on va parler de l'incontournable Fushimi Inari Taisha. Donc ce fameux endroit où vous pourrez constater et passer sous les 10 000 tories qui sont donc évidemment très photogéniques. C'est d'ailleurs ce qui illustre on va dire la plupart des livres de voyage. Donc ces fameux tories vermillons qui forment un tunnel qui va serpenter le long de la montagne. Donc cet endroit très photogénique. Nous, on vous le conseille évidemment en visite un peu comme les quartiers de tout à l'heure à faire vraiment très tôt le matin sachant qu'en plus vous avez un train. Enfin, ça dépend où vous logez mais il y a un train qui peut vous y amener parce qu'il faut descendre quand même bien au sud de Kyoto. Donc vous avez un peu de chemin à faire avant d'y arriver. Et donc voilà, la balade est conseillée assez tôt le matin même avant 9h si possible puisque après entre 9h30 et 10h il y a les installations qui commencent à se mettre en place pour tout ce qui est vente de nourriture, de souvenirs, etc. Et là, vous allez avoir beaucoup beaucoup de monde ou alors ça peut se faire tard le soir aussi. Oui, parce que comme c'est un sanctuaire, il est en accès libre au final donc vous pouvez même le visiter la nuit à vos risques et périls parce que ce n'est pas éclairé et que vous êtes quand même dans la montagne donc vous pouvez aussi rencontrer peut-être des animaux de la montagne à ce moment-là. Donc peut-être la nuit c'est pas conseillé mais par contre tard le soir muni d'une lampe torche ou d'une lampe frontale vous pouvez aussi très bien imaginer faire visiter le sanctuaire. ou dès le lever du soleil à 4h du matin. Voilà, vous avez toute la journée pour pouvoir le faire et c'est vrai qu'il y a une partie de la journée qui est terriblement bondée on va dire. Oui. Donc vraiment dès 10h ça peut être vraiment à touche-touche pour gravir cette... pour parcourir cette montagne. Néanmoins après en termes de comportement prenez un peu sur vous aussi parce que vous allez voir que le comportement des gens pour prendre les photos sans personne comme tu disais tout à l'heure ça crée des embouteillages donc soit vous passez quand même votre chemin soit vous patientez derrière mais... Sachant que en général la plupart des touristes ne montent pas jusqu'en haut puisque à vrai dire les plus beaux tories les plus belles portes sont en bas et donc la foule a tendance à s'agglutiner en bas et à repartir ensuite parce qu'ils veulent visiter d'autres choses ou ils ne s'imaginent pas qu'on peut encore continuer. De toute façon la photo que tout le monde voit c'est les deux tunnels côte à côte de tori donc c'est quand le chemin en fait se sépare en deux et c'est la photo que tout le monde veut prendre et ça c'est relativement en bas du sanctuaire donc assez proche de l'entrée et finalement quand vous avez passé ce point là vous allez accéder de plus en plus à une enceinte plus spirituelle que touristique et vous allez retrouver un peu l'âme du Fushimi Naritaisha avant qu'il soit trop populaire d'un point de vue touristique. Mais monter jusqu'en haut ça dure assez longtemps quand même parce que c'est assez scarpé finalement le sommet. Oui il faut compter une demi-journée pour bien apprécier le site. Oui et plus vous montez plus vous allez avoir sur des structures un peu plus vieilles donc vous aurez des tories aussi mais ils seront pas aussi vermignons et en bonne santé que ceux du bas. J'allez venir justement c'est aussi intéressant de les voir ils vont être un peu plus de travers ils vont pas se succéder avec ce même éclat et on va pouvoir même assister à des artisans qui vont réparer cette orie qui vont les repeindre qui vont les réassembler on va dire donc ça aussi ça fait partie du charme du haut de cette balade là et de toute façon vous verrez à un moment donné quand vous verrez tous les touristes se stopper et être un peu perdus et faire demi-tour c'est que c'est là où vous faut continuer si vous avez encore la foi de marcher et quelques marches. La zone de Fushimi où se trouve Fushimi dans les Taisha est très grande donc pour continuer d'explorer si vous avez envie d'explorer le sud bien entendu vous devez reprendre le train pour aller jusqu'au quartier des Brasseurs de Fushimi tout au sud de la ville de Kyoto où se trouve comme son nom l'indique un ancien quartier de fabricants de sake l'alcool japonais de riz qui essaye de garder un petit peu son aura traditionnel et historique puisque c'est lors de la révolution de Meiji dans la deuxième moitié du 19ème siècle c'est là que se tramait beaucoup d'actions révolutionnaires et notamment c'est là que s'est rendu célèbre un samouraï de Shikoku qui s'appelle Sakamoto Ryoma et dont vous verrez probablement les silhouettes un petit peu partout dans le quartier c'est aussi un endroit qui est à côté de la rivière Uji qui permettait justement de naviguer d'envoyer des commerces et vous avez aussi des balades proposées en barque pour apprécier les canaux et la rivière notamment au printemps au moment des sakura et ça sera peut-être moins fréquenté que celui du quartier d'Okazaki à priori puisque c'est un peu moins connu donc plus connu des japonais peut-être moins des touristes étrangers Autrement on peut remonter un petit peu vers le nord là c'est pareil il vaut mieux reprendre le train pour une ou deux stations parce que les distances sont assez grandes vous aurez un grand parc qui abrite une reconstitution du château de Fushimi donc l'ancien château de Toyotomi Hideyoshi un des unificateurs du Japon donc le château original a été détruit au XVIIe siècle mais on l'a reconstruit à l'époque enfin on l'a reconstruit au XXe siècle comme un musée actuellement il n'est plus visitable mais il reste comme un élément du paysage et vous trouverez aussi un parc avec plusieurs tombes impériales dont celle de l'empereur Meiji en soi les tombes elles ne sont pas spectaculaires si vous passez devant vous allez voir des structures mais ça ne se visite pas en soi vous passez juste devant mais si vous avez envie de vous promener dans un parc au calme c'est un endroit aussi assez sympathique oui vous combinez partie historique et puis un peu chemin de randonnée au final voilà c'est ça enfin je voulais parler un petit peu de ce qu'on a déjà évoqué un peu plus un peu plus tôt autour des palais et des châteaux de Kyoto notamment tout ce qui est villas alors vous avez beaucoup de villas d'artistes de princes de nobles qui sont un petit peu disséminés dans toute la ville donc il y a quand même un certain choix pour visiter des endroits un petit peu plus au calme je vais vous parler de deux villas qui sont parmi les incontournables alors surtout la première la villa Katsura c'est vraiment peut-être la villa la plus connue de Kyoto qui se trouve du côté sud-ouest de la ville donc tout à l'heure je vous ai parlé du temple des mousses c'est un peu dans la même zone donc c'est une villa du 17ème siècle une villa une villa princière du 17ème siècle qui est célèbre notamment pour son jardin et pour toute son esthétique basée sur l'art du thé et elle a été aussi très très visitée et commentée par les architectes modernes donc les architectes japonais en premier lieu et les architectes occidentaux quand ils sont venus visiter le Japon autour des années 20 les années 30 du 20ème siècle donc c'est un endroit qui se qui se qui se visite sur réservation uniquement et qui est accessible à partir de 12 ans donc la réservation s'effectue auprès de l'agence de la maison impériale le Kunaichyo donc soit sur leur site internet soit sur place au palais impérial de Kyoto oui dans un bureau comme au palais impérial de Tokyo là c'est à Kyoto voilà c'est ça et il faut s'acquitter de 1000 yens c'est une visite c'est une visite qui se réserve à l'avance donc pas à la veille il faut regarder au moins 2-3 semaines avant pour être sûr d'avoir un créneau qui est attribué par l'agence de la maison impériale et surtout il faut être à l'heure au rendez-vous puisque si vous arrivez en retard vous ne pourrez pas entrer tout simplement et ce sera du temps de perdu et 1000 yens de perdu par visiteur il faut savoir que la visite est une visite guidée donc vous n'êtes pas laissé libre dans le site une visite qui dure à peu près 1h 1h30 et vous disposez également d'un audio guide en français sur ce site que je vous conseille de prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à prendre en compte pour bien apprécier le site il est très beau en soi même sans connaître l'histoire sans en connaître l'histoire mais c'est encore mieux si on a des éléments culturels à disposition et on peut prendre des photos sur place oui tout à fait oui on peut prendre à part sur un petit pont qui traverse une rivière pour pas rester dessus oui puis éviter les chutes c'est vrai mais effectivement la plupart l'essentiel du site en fait est photographiable et très photogénique ensuite vous avez la villa Shugakuine qui se trouve au nord-est de Kyoto donc là c'est la même chose il faut réserver à l'avance auprès du Kunai-cho l'agence de la maison impériale sur leur site internet ou sur place au palais impérial par contre là la visite est gratuite mais elle n'est pas autorisée aux personnes de moins de 18 ans il faut être majeur pour accéder au site toujours pareil il faut être à l'heure au rendez-vous et ce sera une visite guidée et là par contre il y a des audioguides en anglais et c'est une villa impériale du 17ème siècle qui dispose de trois grandes zones avec plusieurs pavillons caractéristiques et de trois jardins qui s'appuient notamment sur les paysages environnants pour créer un jardin aux paysages empruntés chaque quai autrement si on préfère rester dans des endroits un peu plus accessibles plus proches du centre-ville à Okazaki vous trouverez la villa Moline-Anne qui est la villa d'un homme d'état de la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle qui est assez délaissée des touristes bizarrement mais qui est aussi intéressante pour la visite puisqu'elle combine le goût des aristocrates de l'époque pour l'architecture occidentale qui vient d'être introduite et l'architecture japonaise puisqu'en fait une villa de cette époque une villa aristocratique de cette époque comportait une partie occidentale et une partie japonaise et elle dispose aussi d'un jardin japonais très intéressant particulièrement intéressant en automne pour les couleurs les couleurs du feuillage et c'est là du coup aussi je te coupe Kelly que c'est le plus fréquenté en fait Morinan c'est pas très connu sauf pour les Koyo oui et justement pour y accéder une réservation en ligne a été mise en place là c'est toute l'année et par contre les tarifs varient en fonction de la période de l'année effectivement ils sont un peu plus élevés en automne puisque c'est la période la plus prisée et on a un créneau horaire pour entrer sur place donc si vous avez si vous avez réservé pour 10h 10h30 donc vous avez cette marge cette demi-heure là pour entrer dans le site sur le site par contre vous n'avez pas de temps limite pour y rester vous pouvez y rester deux heures ou une demi-heure comme vous le souhaitez oui en fait globalement c'est tout ce qui a créneau horaire et visite avec un nombre limité vous êtes sûr si vous réservez à l'avance d'avoir une expérience très intéressante parce que avec un monde on va dire régulé et puis toutes les visites qui sont ouvertes en accès libre où il peut y avoir beaucoup de monde donc le Kiyomizodera ou le Kikankoji nos conseils ça va être d'essayer vraiment de choisir les horaires les plus faibles d'affluence donc tôt le matin ou tard le soir juste avant la fermeture puis on ne cessera pas de vous le répéter mais c'est vrai que le Japon ça se prépare et donc un mois à l'avance parfois ça peut être déjà juste pour réserver certaines destinations sur les villes où vous allez aller donc que ce soit pour réserver vos places ou même tout simplement pour y avoir le droit à accès bien se renseigner à quelle période la billetterie elle ouvre parce qu'ils ont tout un peu des périodes ça peut être trois mois un mois il faut bien faire attention à quand ouvre la billetterie et puis si on peut réserver en ligne réserver en ligne chaque site a ses particularités et ça c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de généralité au Japon là-dessus donc on ne peut que vous conseiller de faire au cas par cas s'il y a des choses vraiment auxquelles vous avez cœur à les visiter et bien renseignez-vous bien avant avançons maintenant vers notre troisième partie qui sera bien plus courte on va parler du Kyoto de l'envers donc de la préfecture de Kyoto puisqu'il n'y a pas que la ville historique qui a ses attraits touristiques donc on va vous parler d'une autre forme de tourisme notamment en parlant de la péninsule de Kiotango et de la ville de Uji donc je vous laisse la main Marjorie et Kelly pour commencer je vais vous parler de Uji une petite cité qui se trouve au sud de Kyoto séparée de la ville par la rivière Uji c'est la deuxième ville la plus peuplée de la capitale et elle abrite notamment le temple bio d'Oin aussi surnommé le pavillon du phénix et qui est représenté sur les pièces de 10 yens Uji c'est surtout la capitale du thé au Japon et on y trouve une rue notamment où on décline dans plusieurs boutiques le thé sous toutes ses formes aussi bien le matcha que du thé en feuilles et même du thé haut de gamme gyokuro c'est toute une gamme de thé vert oui c'est le thé que l'on consomme en général au Japon quand on parle du thé c'est du thé vert aussi bien en poudre que sous forme de feuilles c'est pas très loin comme je l'ai dit c'est pas très loin de Kyoto donc c'est à peu près un quart d'heure sur un quart d'heure de train sur la ligne JR Nara on peut descendre à la gare d'Uji pour explorer la ville donc outre le thé et le biodoin on y trouve aussi plusieurs sanctuaires protecteurs de la ville et un ensemble de statues le long de la rivière Uji en référence à Murasaki Shikibu et à son roman Le dit du Genji qui a été écrit au Xe siècle et qui était le premier roman japonais et donc pour finir sur la ville d'Uji c'est aussi un des berceaux de la société Nintendo qui ouvrira dans le courant de l'année 2024 un musée consacré à sa production à Uji ça s'appellera le Nintendo Museum Oui et donc c'est un des premiers ça sera le premier musée officiel de Nintendo du coup au Japon Comme la ville d'Uji est vraiment juste à côté de Kyoto on peut facilement lui consacrer une journée de visite il y a suffisamment de choses à voir et explorer pour pouvoir tranquillement se promener dans une petite ville plus tranquille que Kyoto Oui et comme du coup on est sur la capitale du thé donc le thé qui est commercialisé dans la région qui s'appelle le Ujicha pour tous les amateurs qui veulent en savoir un peu plus il y a d'autres villes un peu berceaux du thé vert japonais dans la préfecture de Kyoto il y a aussi Ujitawara plus perdue dans les terres de la préfecture de Kyoto pour faire des visites un peu hors des sentiers battus Ensuite on peut partir un peu plus au nord de la préfecture de Kyoto et aller rejoindre en fait la mer du Japon donc c'est ce que je disais en introduction la préfecture de Kyoto a une façade maritime donc côté mer du Japon et pas côté littoral pacifique et c'est tout ce qu'on appelle la côte autour de Kyotango ou la péninsule de Kyotango donc c'est une côte qui est accidentée donc on n'y va pas forcément pour se baigner il y a quelques plages mais sinon on y va pour la vue sur les falaises accidentées et la mer du Japon donc c'est joli c'est vivifiant et on peut le faire du coup toute l'année de ce côté là on va trouver quelques destinations qui sont finalement assez populaires quand on connait un peu Kyoto et ses alentours la première ça va être d'aller voir le pont suspendu à Amano Ashidate donc c'est l'une des trois plus belles vues du Japon donc c'est un banc de sable qui est habillé de pins maritimes que l'on va regarder la tête en bas pour avoir l'impression qu'il flotte dans le ciel donc c'est assez joli à faire c'est une petite balade qui est sympa qui rappelle un peu nos bords de mer à nous côté océan atlantique et c'est sympa l'été on peut s'y baigner il y a des plages qui sont ouvertes on peut faire du barbecue c'est assez tranquille et puis on a des temples aussi à visiter et des sanctuaires dans le coin c'est accessible en train alors après c'est pas forcément couvert par le JR Pass totalement il y a un complément à apporter puisque ça va assez loin au nord de Kyoto dans juste pas très loin on a aussi un petit village qui est assez connu qui s'appelle le village de Ine donc c'est un village de pêcheurs qui est complètement au bord d'une falaise dans une baie donc les maisons elles sont à moitié sur l'eau et à moitié sur la terre et donc elles sont construites en pilotis c'est une architecture qui est assez particulière qu'on appelle le Funaya et du coup c'est une destination pittoresque qui est assez populaire ces dernières années parce qu'elles fonctionnent bien au niveau photogénique et du coup ça fonctionne bien dans les magazines et les réseaux sociaux et on y va aussi du coup depuis Kyoto et pour une destination qui change un peu qui est un peu plus moins connue on a Maizuru donc Maizuru c'est la ville qui est tout au nord donc au bord de la mer du Japon et en fait c'est un ancien port militaire qui aujourd'hui assure des liaisons en ferry vers le nord du Japon vers Hokkaido notamment donc si vous voulez faire un trajet qui sort vraiment des sentiers battus vous pouvez jusqu'à Maizuru visiter des musées autour du passé militaire de la région puisque c'était avec les relations avec la Corée à l'époque et vous avez aussi des bâtiments en briques rouges que vous pouvez visiter et vous pouvez prendre le bateau pour une nuit et rejoindre le nord du Japon oui donc là on pourrait aller directement à Hokkaido du coup oui vous arrivez par Otaru donc c'est le port qui est à côté de Sapporo et puis en termes de visite hors de la ville historique de Kyoto on va pas le développer aujourd'hui ça fera l'objet d'autres podcasts de destination évidemment mais il y a un accès très facile notamment en train pour d'autres préfectures voisines à Kyoto comme avec Nara Osaka Yogo Shiga et Fukui par exemple oui c'est à dire que Kyoto est au final assez bien situé dans la région du Kansai et ça peut vraiment aussi servir de camp de base pour ensuite rayonner à la journée dans toutes ces préfectures là et faire une destination facile en train notamment Nara qui est assez facile qu'on recommande à chaque fois qui est très populaire mais qui mérite cette popularité parce que c'est vraiment très mignon le village de Nara et sinon on peut aussi faire trois autres petites visites peu connues que je vais laisser Kelly détailler qui ne sont pas très très loin du centre-ville de Kyoto au final oui exactement donc les deux premières elles sont à l'ouest de Kyoto donc la première c'est la petite ville de Muko vraiment à la frontière ouest de la ville près de Nagaoka-kyo qui est aussi l'ancien emplacement de la capitale précédente et à Muko on trouve une petite forêt de bambous qui ressemble beaucoup à celle d'Ara-shiyama c'est un chemin de randonnée qui fait à peu près qui fait un petit peu moins de 2 km et qui est facilement accessible en train aussi peut-être à 40 minutes de la gare de Kyoto je pense et c'est à recommander si vous avez envie de vous promener dans une atmosphère qui ressemble à celle d'Ara-shiyama mais avec beaucoup moins de monde ensuite on a la ville de Kameoka qui est sur la même ligne de train que celle qui mène à Kyoto d'ailleurs Kameoka il suffit de descendre à la gare du même nom et vous avez accès au château de Kameyama qui a un joli parc dans lequel on peut se promener et où on peut retrouver l'atmosphère du 16e 17e siècle et pour le retour on peut se diriger vers la rivière qui se trouve un petit peu au nord de la gare pour la rivière Hozugawa sur laquelle on peut prendre un petit bateau pour rejoindre à l'Ara-shiyama en quelques heures de descente en une ou deux heures enfin entre Kyoto et Osaka on trouve le sanctuaire Iwashimizu Hachimangu donc je vais pas je vais pas m'étendre trop sur le sujet puisqu'on a une fiche sur Kameyama une fiche assez complète donc c'est un sanctuaire qui est assez ancien et qui grâce à sa position un petit peu entre les deux grandes villes d'Osaka et de Kyoto est assez facile d'accès et en même temps il est quand même relativement éloigné de la foule de touristes même si on trouve quand même pas mal de touristes il faut le dire mais c'est quand même plus vivable que certains endroits à Kyoto et ça peut prendre une bonne demi-journée de visite et c'est particulièrement intéressant notamment à l'automne avec les belles couleurs rouge-oranger que cette saison peut proposer Merci Kelly ça nous permet du coup d'en savoir bien plus sur le Kyoto de l'Anvers donc la préfecture de Kyoto et on va pouvoir terminer notre podcast avec une quatrième partie qui va aborder donc nos conseils pratiques de visite pour la ville de Kyoto Pour se faciliter la tâche lors de votre organisation de voyage et bien nous on va vous apporter quelques informations pour éviter certaines déconvenues donc on en a quand même évoqué un petit paquet pendant le podcast donc on va faire quelques généralités qui sont vraies pour le Japon en règle générale puis après on arrivera à des particularités sur la ville de Kyoto et sa préfecture donc peut-être par commencer sur tout ce qui est si vous êtes d'accord avec moi de l'ordre des visites et bien essayer de programmer peut-être un maximum de visites on vous a dit que chaque site chaque musée etc. avait des fonctionnements un peu différents avec peut-être soit des jours fériés soit des jours de fermeture qui ne sont pas du tout ce que nous on pourrait retrouver en Occident par exemple donc les horaires les tarifs si ça peut se réserver en ligne ou directement sur place il y en a aussi qu'il va falloir réserver pour lesquels il faudra une réservation en amont mais peut-être pas possible en ligne donc il faudra y aller quelques jours avant votre visite pour éviter donc le maximum de déconvenus sachant que les visites finalement où l'on doit réserver c'est celle où on se préserve d'avoir une foule trop importante en même temps vu qu'il y a une régulation qui se fait à la réservation du nombre de visiteurs maximum donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'aiment pas trop la foule de s'attarder avant de partir à chercher des sites où il faut réserver un créneau horaire et justement oui comme tu le disais la fréquentation d'un site ça peut aussi vous orienter pour savoir si vous allez prévoir la visite plutôt dès l'ouverture ou presque aux alentours on va dire de la fermeture pour soulager un petit peu cette visite mais d'ailleurs il y a le JNTO qui vient de mettre en ligne sur son site officiel un indicateur de congestion des principaux sites populaires de Kyoto donc c'est un agrégateur de données depuis 2019 donc c'est à jour mais c'est pas en temps réel et en fait il va vous donner les plages horaires les plus bondées et aussi en fonction des jours de la semaine donc si on est le week-end si on est un jour férié au Japon si on est en période de vacances nationales donc vous pouvez y aller si vous voulez dessus et vous avez un aperçu des horaires les plus creux et des horaires les plus fréquentés donc ceux qui apprécient d'être tout seul oui globalement ils se lèveront tôt le matin en général c'est ça qu'on va vous préconiser pour être sûr d'avoir le moins de monde possible Akili tu avais quelque chose par rapport aux restrictions je crois oui éventuellement celle qui est la plus évidente quand on connaît Kyoto c'est l'âge des visiteurs globalement on peut déconseiller la plupart des visites aux enfants parce que ça va être assez ennuyeux pour eux probablement par contre il y a beaucoup de sites qui demandent à ce qu'on n'emmène pas d'enfants de moins de 12 ans et certains sont même restreints aux visiteurs de plus de 18 ans donc ça il faut le vérifier avant de avant de de se déplacer et j'ajouterai d'autres petites choses qui sont beaucoup moins fréquentes mais on peut ça peut arriver par exemple si on a un tatouage visible ou ou prévoir une tenue vestimentaire adaptée oui adaptée aux mœurs parce que ce qui me vient à l'idée par exemple pour les tatouages par exemple si vous avez un gros tatouage sur le mollet et que vous êtes en short peut-être qu'on vous demandera de couvrir le tatouage on vous interdira pas d'entrer mais il faudra couvrir le tatouage parce que c'est tout un pan culturel et pour les mêmes raisons qu'on va pas à la piscine avec un tatouage enfin c'est ce genre de choses et pour les tenues vestimentaires par exemple qu'il faut savoir les débardeurs à bretelles à bretelles à bretelles spaghettis c'est pas c'est pas du meilleur goût la plupart du temps même si pour nous on fait pas attention en fait ça reste un vêtement qu'on peut porter en étant très décontracté il vaut mieux avoir les épaules couvertes oui en fait parce qu'on est dans des enceintes au final qui sont religieuses que ce soit les temples et les sanctuaires donc même s'il n'y a pas de garde à l'entrée qui va vérifier votre tenue et vous dire vous pouvez rentrer ou pas il y a quand même des choses qu'il faut faire attention et ça peut gêner les moines ou les prêtres qui sont sur place il y en a qui pourront vous dire quelque chose il y en a qui ne vous permettront pas de vous dire quelque chose parce qu'ils auront peur de parler en anglais à un touriste étranger mais en règle générale c'est comme pour nous en Europe dans les églises normalement il faut se couvrir un petit peu oui les épaules pas avoir un short trop court les décolletés plongeants on évite aussi voilà les décolletés c'est des petites choses sans pour autant mettre un manteau long sous 40 degrés nous sommes d'accord mais d'avoir une tenue on va dire correcte oui ce qui peut être pratique ça peut être de que vous soyez une femme ou un homme justement d'avoir des vêtements de rechange très léger ou des sortes de châles à mettre dans vos affaires et comme ça vous pouvez vous couvrir si vous savez que vous allez faire un sanctuaire ou alors si ça vous tombe sous le nez comme ça vous êtes préparé et puis c'est pas parce qu'on vous laisse entrer que ça ne gêne pas les gens donc c'est vrai qu'on pourrait penser que on me laisse rentrer c'est qu'il n'y a pas de soucis donc peut-être vous ne le voyez pas mais en fait ça va gêner soit les pratiquants comme tu disais ou alors les personnes qui vivent le lieu pour enchaîner sur un autre point tout à l'heure nous avons fait un topo sur les transports et bien c'est particulièrement vrai pour Kyoto et en règle générale pour vos voyages mais bien préparer son itinéraire est important notamment de prendre de comprendre la distance qu'il peut y avoir entre eux enfin d'un lieu à l'autre ou notamment de votre hébergement à vos lieux de visite et notamment sur Kyoto puisqu'on a vu que c'était assez vite congestionné en termes de transport en commun notamment avec le bus donc voilà on a deux jambes mais c'est vrai que ça ne fait pas tout et si vous voulez optimiser vos journées surtout si vous devez faire des visites peut-être assez tôt et assez tard dans la journée pour ensuite plus flâner peut-être l'après-midi et le midi donc c'est des choses qu'on ne peut que vous conseiller puisque le transport en commun à Kyoto est assez vite congestionné quand même Oui, vous aurez souvent des bouchons qui vont se créer que ce soit en bus ou en taxi puisqu'on prend les mêmes routes donc oui on recommande nous d'arriver à un endroit de rayonner autour de cet endroit à pied ou alors à vélo si on trouve un loueur de vélo et qu'on est sur quelque chose d'assez plat et de faire comme ça mais d'éviter d'aller une fois au nord une fois au sud une fois à l'est ou à l'ouest ou alors d'emprunter des trains soit régionaux comme ce qu'on a cité plus en amont comme Kehan ou Hankyu soit d'utiliser le métro qui du coup va permettre de se déplacer rapidement sur des grandes distances et que le métro il y a moins de monde mais on évitera de se déplacer par la route pour faire des longues distances en pleine journée parce que vous allez beaucoup perdre du temps dans les transports tout simplement et puis il y a aussi l'inconfort si vous êtes en pleine saison touristique c'est vrai que c'est un certain inconfort d'être collé les uns aux autres avec les sacs et les sacs de voyage etc et comme tu le disais c'est aussi pour ça qu'on a présenté ce podcast de la sorte on a choisi l'option point cardinaux on va dire pour se repérer par quartier par zone géographique on va dire pour pas trop avoir à faire de grands trajets c'est ça et si tout ça vous permet de mieux profiter de vos visites la météo va rentrer en ligne de compte également puisque une visite peut avoir un peu plus de cachet si vous la faites justement plutôt le matin plutôt après à la sortie des rayons des premiers rayons du soleil par exemple ou après la pluie comme tu nous disais par exemple pour les temples des mousses et bien ça ça va rentrer en ligne de compte dans votre organisation alors peut-être pas trop en amont du coup mais lors du voyage puisque la plupart des visites que vous allez faire elles sont en extérieur à Kyoto donc c'est vrai qu'il va falloir une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter justement et profiter au mieux de ce que propose la météo aussi oui parce que des fois les sites sont fermés s'il y a un événement météorologique important donc comme un typhon ou des épisodes de grosse pluie ils peuvent fermer par précaution ou fermer après un épisode s'il y a eu des dégâts donc ça il faut faire attention des fois c'est pareil pour tout ce qui est forte chaleur pareil si vous visitez des jardins japonais qui ne sont pas du tout embragés en forte chaleur faites attention aussi à vous ou privilégiez des sites qui ont des couloirs avec des passages fermés et dans ces cas là on reste à l'ombre ça peut vraiment valoir le coup parce qu'il fait chaud à Kyoto l'été ou alors partir plutôt dans ces cas là dans les montagnes et être sûr que sous les arbres on soit au frais pour ce qui est des conditions météo en général on peut anticiper sur un jour ou deux notamment l'approche des typhons puisque le Japon est soumis à plusieurs typhons par an donc c'est un pays qui a l'habitude de gérer ce genre d'intempéries et vous avez des bulletins météo assez complets même assez compréhensibles même si vous ne parlez pas japonais vous avez moyen soit d'utiliser une version anglaise du site de l'agence météo et les prévisions en général sont assez précises surtout à l'approche de la dépression donc il est tout à fait possible d'intervertir ces visites ou de les décaler en plus en plus les sites concernés généralement ont un compte sur un réseau social que ce soit X ou Insta en général et la plupart du temps ils indiquent s'ils vont fermer ou pas en fonction du temps qu'il va faire et on ne pourra que vous conseiller pour pallier à la fatigue de prévoir aussi certains temps de pause des visites plus tranquilles ou alors aussi de vous poser dans les cafés il y a beaucoup de cafés très sympas à Kyoto pour profiter de café de thé matcha de pâtisserie afin de vous reposer puis d'avoir un autre rythme aussi de voyage de profiter autrement de Kyoto puisque enchaîner les temples et toutes ces visites là c'est vrai que ça ne sert à rien non plus de courir après à cocher des cases je fais tel temple tel temple et puis tel sanctuaire donc ça fait aussi partie de la vie Kyotoïte de procéder ainsi oui ou alors vous vous mettez aussi au bord de la Kamogawa vous vous installez vous vous asseyez au bord de la rivière puis vous attendez la fin de journée le coucher de soleil c'est assez joli c'est assez romantique comme tu le disais tout à l'heure Kelly partir par exemple du côté de Fuji ou dans d'autres villes que l'effervescence de Kyoto ça peut être sympa aussi oui tout à fait et maintenant on va pouvoir aborder pour terminer quelques particularités de la ville de Kyoto le premier la première particularité de Kyoto qu'on pourrait souligner c'est de prévoir un budget de visite conséquent si vous allez à Kyoto vous allez forcément visiter quelques temples ou quelques quelques endroits même quelques musées donc il faut savoir que la plupart des temples et même les sanctuaires demandent en général une donation ou des frais d'entrée qui comptent en moyenne autour de 500 yens par contre si vous venez dans des saisons un petit peu plus un petit peu plus hautes touristiquement parlant comme au printemps ou à l'automne ou si vous voulez assister si vous voulez visiter un temple pendant une soirée d'illumination une soirée d'illumination pendant la saison c'est pas rare de devoir débourser jusqu'à 1000 yens voire même plus selon les endroits par contre un tarif plus élevé donc à partir de 1000 yens ou davantage ça peut vous permettre aussi comme la réservation en avance de la visite ça permet d'écrémer un petit peu les gens plus motivés à visiter l'endroit que les autres et donc ça permet de limiter un petit peu l'affluence de ces endroits on peut ajouter aussi que selon les endroits alors c'est pas vrai partout mais ça arrive assez souvent vous pouvez aussi avoir une visite guidée incluse dans le tarif donc c'est le cas pour la villa Katsula par exemple où vous payez 1000 yens de frais d'entrée mais vous avez droit à une visite guidée donc c'est quand même assez avantageux et dans certains endroits aussi dans certains temples on peut vous offrir aussi une petite pâtisserie accompagnée d'un anti-matcha c'est pas une règle générale mais ça peut arriver autre conseil à donner aux touristes à Kyoto ça va être concernant les photographies donc tous les amateurs de photos donc en général on peut prendre en photo les jardins japonais donc tout ce qui est paysage extérieur depuis les pavillons intérieurs que l'on visite les temples bouddhistes normalement c'est interdit à la photo à l'intérieur donc on ne photographie pas les représentations de bouddha en général il y a des panneaux maintenant un peu partout nos photographies parce que les gens ne respectaient pas la règle et la respectent encore pas toujours donc c'est pour ça que vous allez voir peut-être plein de petits panneaux d'interdiction ne faites pas ci ne faites pas ça c'est parce que ce qu'on vous disait sur la tenue correcte exigée c'est que des fois on ne va pas prendre le personnel ne va pas prendre le courage de venir vous parler mais par contre il va être vraiment embêté de votre comportement et donc là maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils mettent plein de petits panneaux et de petites étiquettes pour dire faut pas faire ci faut pas faire ça donc on ne photographie pas les représentations de bouddha d'un point de vue religieux ça ne se fait pas il y a quelques statues de bouddha qu'on peut faire notamment les daibutsu les grands bouddhas qui sont en extérieur mais en général dans le pavillon quand c'est en intérieur c'est photographie interdite donc vous profitez de cette visite pour vous imprégner des lieux et puis vous rangez votre appareil photo votre smartphone dans votre sac tout ce qui concerne les illuminations saisonnières donc la nuit les photos sont bien évidemment autorisées après pour pas gêner la circulation et les gens qui regardent vous n'aurez pas le droit d'emmener votre trépied la plupart du temps c'est trépied interdit donc si vous voulez faire des photos qui sont pas floues à vous de vous équiper pour pouvoir le faire directement à la main ou accepter d'avoir des photos un petit peu floues pour saisir l'ambiance et moins le fait d'avoir des photos de magazines mais de toute façon là le personnel sera en général assez strict sur les trépieds et il vous demandera de l'enlever si vous le sortez automatiquement donc ça on évite pareil on évite de bloquer les gens qui essayent d'avancer pour faire des photos je sais que ça arrive un peu de temps en temps ces derniers temps c'est une d'ailleurs des remarques qui reviennent sur les inconvénients du surtourisme c'est que chacun veut sa photo avec personne dessus mais du coup tout le monde bloque en fait l'avancée donc ben venez tôt le matin on va le redire encore une fois ou accepter d'avoir quelques personnes sur les photos ça fait partie aussi de la réalité de votre visite et puis c'est comme ça évitez de bloquer tout le monde vous ne voudriez vous pas être bloqué vous même après quoi et donc du coup en plus des trépieds ces derniers temps ce qui est interdit aussi c'est tout ce qui est perche à selfie parce que ça gêne la circulation et le paysage et puis vous risquez aussi si vous ne faites pas gaffe de tomber en fait si vous faites à reculons etc enfin des fois vous êtes sur des plateformes d'observation sur des balcons donc on évitera quand même des accidents donc souvent c'est interdit c'est noté aussi c'est noté aussi à l'entrée et puis pareil l'utilisation de drones est très réglementée au Japon et elle est assommie à autorisation donc de base ne sortez pas votre drone en plein milieu d'un temple ou d'un sanctuaire pour faire des vues aériennes certes qui seront très jolies mais qui sont complètement interdites vous êtes sur une propriété en fait privée et donc vous ne pouvez pas le faire sans accord préalable même les tout petits drones puisque en France nous on a la réglementation sans que ça doit être en dessous de 250 grammes donc même si vous avez des drones qui sont réglementés pour le droit français et bien renseignez-vous avant aussi concernant le Japon oui surtout dans tous les quartiers où il y a le plus de monde en ville etc à la campagne au bord d'une rivière quand le paysage est un peu plus dégagé naturel vous allez peut-être pouvoir le faire un peu mais en tout cas pas dans une visite qui est organisée où vous êtes dans une enceinte privée et puis la délation on fera son affaire de toute la dernière oui de toute façon là on va vous tomber dessus vous risquez d'avoir une amende ça peut aller ça peut vraiment désavantager votre voyage et puis mettre tout le monde mal à l'aise donc ce serait dommage et concernant d'autres indispensables d'avoir toujours avec soi un sac alors ça peut être un sac plastique notamment pour les déchets ou des sacs réutilisables type tote bag que ce soit pour transporter vos achats ou vos affaires personnelles ou on n'y pense pas assez mais la collecte des déchets puisqu'il y a très très peu de poubelles en accès libre dans les villes et même dans les musées dans les jardins notamment donc n'hésitez pas à avoir de quoi les stocker sur vous le temps de retrouver soit votre hôtel ou autre pour faire votre tri puisque c'est assez strict et que surtout vous allez être un peu désemparé puisque vous allez avoir vos déchets avec les sauces etc. avec vous pendant très longtemps parfois donc ça il faut le prévoir oui de même dans le côté cuisine on garde avec soi une paire de baguettes ou des couverts réutilisables surtout si on compte acheter à emporter donc dans les combinis ou dans d'autres petits comptoirs alimentaires pour ne pas forcément demander des baguettes en bois à usage unique on peut avoir sur soi sa paire de baguettes ça évite de de consommer un peu trop et puis on mange avec des baguettes un peu plus haut de gamme que les baguettes à jeté les baguettes jetables sur le plan hygiène on peut se munir d'une petite serviette éponge ou d'un mouchoir qui sera très utile après votre passage aux toilettes quand vous lavez les mains puisque souvent il n'y a pas d'essuie-mains à disposition ou même les sèches-mains ne sont pas forcément répandus dans tous les lieux d'aisance et dans la même idée on vous conseille d'apporter soit du gel hydroalcoolique ou du savon en feuille pour pouvoir vous laver les mains dans ces endroits là puisque c'est pareil le savon ce n'est pas forcément mis à disposition systématiquement et puis enfin concernant les visites tout à l'heure on vous parlait d'avoir peut-être des vêtements de rechange ou en tout cas des vêtements adaptés pour visiter sanctuaire et temple et bien on ne pense pas assez mais les paires de chaussettes sans trous ça peut être une bonne affaire puisque il y a des visites qui se font pieds nus donc pas forcément dans des endroits religieux d'ailleurs il y a aussi des villas par exemple des maisons où on va avoir d'anciens parquets et bien ça se fera pieds nus ou même au restaurant à vrai dire ça sera en chaussettes parce que même des fois pieds nus ce n'est pas accepté pour des questions de transpiration et de marques au sol donc ça sera en chaussettes oui et quelquefois on nous met à disposition des chaussons des slippers ou des crocs moches voilà mais honnêtement ça a été mis à disposition de tous les visiteurs auparavant et ce n'est pas forcément nettoyé entre chaque visite donc apportez vos chaussettes propres et sans trous oui et puis ce n'est pas des fois adapté à la taille de notre pied donc ce n'est pas forcément idéal pour nous oui et puis il y a des je me souviens de châteaux alors là ce ne sera pas forcément le cas mais de châteaux de vieux châteaux où du coup on va mettre des chaussures des crocs beaucoup trop grandes il y a des échelles etc ou des escaliers très étroits dans les châteaux authentiques oui ça peut être un peu dangereux si on n'a pas l'habitude oui prévoyez une paire de chaussettes de surchaussettes même l'été mais vraiment l'été aussi on le recommande et puis parce que c'est un voyage et aussi parce que c'est le Japon n'hésitez pas à avoir des batteries de secours notamment si vous utilisez le pocket wifi par exemple pour toujours être connecté à internet et puis à tous vos accessoires personnels lunettes de soleil des mouchoirs en papier et tout ce qui peut vous être utile pour votre journée évidemment oui des bouteilles d'eau si c'est l'été d'en avoir régulièrement sur vous après vous aurez des machines automatiques dans tous les coins de rue mais c'est pareil ça peut être un petit budget à la fin donc si vous pouvez en emporter de votre hébergement par exemple si vous louez une maison ou si vous êtes dans un hôtel qui fournit quelques petites bouteilles d'eau à chaque fois profitez-en pour les emmener avec vous en va de rue bien Marjorie et Kelly je crois qu'on arrive à la fin de ce gros podcast sur la destination qui est Kyoto et sa préfecture donc on a abordé la présentation de Kyoto ses incontournables et comment les dépasser le Kyoto de l'envers donc ce que je disais à l'instant donc la préfecture et ses conseils pratiques que l'on vient de voir peut-être que l'on peut s'attarder pour la fin sur la durée c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore mais combien de temps resté sur Kyoto donc peut-être qu'on va déjà commencer par vous dire qu'un week-end c'est déjà trop court et en plus c'est peut-être pas la meilleure idée puisqu'il y aura forcément du monde c'est une ville comme on vous a dit très touristique et notamment touristique pour les japonais donc c'est vraiment pas la bonne solution sauf si peut-être vous n'avez pas le choix si vous avez le choix vous pourrez passer une semaine à Kyoto et ça peut-être en jonglant avec des visites annexes donc alternez vos visites traditionnelles avec des moments de calme aussi évidemment pour aussi sortir vers l'extérieur de la ville faire de la randonnée peut-être vers Kibune Kurama On peut aller vers Ohara aller du côté du lac Biwa tu nous parlais donc de Uji tout à l'heure Oui Uji Nara ou aller carrément à Osaka donc dans la ville urbaine où il y a pas il y a beaucoup moins de temples et de sanctuaires que Kyoto retrouver un peu l'effervescence urbaine moderne Et puis le transport intra-Kyoto il peut être alors c'est pas qu'il est compliqué mais c'est qu'il va être chargé par contre pour se rendre ailleurs c'est quand même assez facile les temps de trajet sont assez courts donc n'hésitez pas à vous prévoir des journées pour rayonner autour de Kyoto aussi Oui Et donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une prochaine fois pour cette fois la destination de Osaka et donc là nous on a fait notre maximum pour vous parler de Kyoto dans ses généralités mais aussi en vous proposant une autre manière de préparer votre voyage c'est-à-dire d'inclure autre chose que juste les incontournables qui vont forcément s'accompagner des inconvénients du surtourisme comme on vous le disait en introduction Voilà quelques clés de lecture aussi pour comprendre un peu l'histoire et la géographie de Kyoto et ce que je disais des conseils pour ne pas subir le surtourisme et profiter quand même des incontournables parce que s'ils sont incontournables c'est qu'il y a quand même une bonne raison à la base mais essayer de les appréhender d'une autre manière pour retrouver en fait un Kyoto qui soit agréable à vivre Et puis tu parlais des clés de lecture c'est vrai que si vous vous renseignez sur un peu certains aspects culturels de vos visites ou si vous vous renseignez donc pendant vos visites au musée ou que vous avez aussi des journées d'accompagnement donc guidées ça peut être très très bien pour avoir un autre souvenir de Kyoto plutôt que le côté entre guillemets instagrammable de la destination Oui c'est quand même une ancienne cité impériale pendant plus de mille ans capitale impériale pendant plus de mille ans donc elle a quand même beaucoup de choses à raconter au-delà de Les gens reviennent et n'ont pas grand chose d'autre à raconter que les photos Au-delà du vernis il y a beaucoup de choses à comprendre de Kyoto Donc c'est la fin de ce podcast Destination Merci encore pour toute votre attention pour ces longs podcasts Merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs Merci pour vos commentaires et les partages qui sont très importants pour nous les partages du podcast et vous pourrez retrouver évidemment ces capsules sur toutes vos plateformes de podcast préférées Donc on se dit à très bientôt Merci encore Marjorie Merci à toi Kelly Merci Merci Et donc on se retrouve prochainement pour parler de Osaka Ça marche A bientôt Retrouvez plus de Destination Japon sur nos podcasts Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada